Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont là, bonsoir à ceux qui nous écouteront aussi en replay, quand même il faut le dire, et bienvenue en ce jeudi 16 septembre pour la 54ème émission des Têtes d'Amboule, on est toujours motivé, l'idée ça fait un an et demi qu'on a commencé les gars, et pas que les gars, on va le voir tout de suite, avec moi ce soir une équipe de choc, s'ils sont 4, nouveau format de l'émission avec 4 Têtes d'Amboule autour de moi, c'est la deuxième fois qu'on le fait, on a le retour de Nicolas ! Oui bonsoir à tous, bonne rentrée ! Voilà Nicolas qui est très loin et toujours aussi peu célèbre et inconnu. Nicolas qui est en garde en Goulême actuellement. Alors moi j'aimerais bien comprendre, je ne sais pas si on m'entend, j'aimerais comprendre pourquoi ça fonctionne avant l'émission et pas pendant. Je ne sais pas, on va espérer que cette fois-ci, on va espérer que cette année tu ne sois pas dans un sous-marin. Oui, ça m'arrangerait. Exactement. On a aussi un autre retour ce soir. Ça va mieux ou pas ? Oui c'est mieux. Ça va mieux, on m'entend ? Oui puis je t'ai remonté aussi. C'est gentil de l'avoir remonté. Exactement. Le retour même d'Hugo ! Bonjour à tous et à toutes ! Et on l'entend Hugo, ça c'est une bonne nouvelle. Pas de problème technique. Non, ça devrait aller. Il y a, lui, ce n'est pas son retour puisqu'il était déjà là lors de la première émission de cette saison, c'est Romain. Oui, bonsoir à tous. Ça va plus vite de dire quand je ne suis pas là en fait. Oui c'est un peu ça. Mais là le 8, le totalement démotivé que tu nous as sorti, tu vois, c'est un déprime quoi. Non, non, je suis motivé mais je suis concentré. Oui, alors que tu devrais être heureux puisque nous avons une recrue ce soir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas élargi l'équipe. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas accueilli quelqu'un. Et en plus, on accueille une femme. C'est la quatrième de l'émission. Ouais ! C'est Lorena ! Enfin du 109 parce que ça commençait à ressentir l'émission. On applaudit Lorena. Ça va ? Olé ! La motive ? Yes ! Je suis ravie de participer pour la première fois. Une grande découverte pour moi aujourd'hui. Après les témoignages du Go. Et des autres d'ailleurs. De Marc aussi. Exact. Marc, Nico. Ça va pas trop stressé ? Non, ça va. Il t'a pas dit que j'étais un énorme sadique ? Si. Voilà. Mais justement, du coup, je suis prévenu. Dans tous les cas. C'est vrai qu'on va le découvrir très vite. Alors, déjà, on va... Parce qu'il y a quand même eu des changements par rapport aux deux premières saisons. Je vais rappeler les changements. Romain les a déjà expérimentés. Hugo et Nicolas, non. Toi, tu vas les découvrir. C'est fort bien. Il n'y a plus d'indices à gagner dans cette émission et de personnalités à découvrir à la fin avec des sons. Nicolas, tu diras aisément pourquoi il n'y a plus de sons ? Pourquoi il n'y a plus de sons ? Il n'y a plus de sons chez Nicolas, c'est ça que tu veux dire ? Il n'y a plus de sons chez Nicolas ? Non, mais pourquoi il n'y a plus d'indices ? Ah ! C'était une mauvaise... Eh bien, parce qu'on est en train de se faire striker par YouTube à chaque fois, non ? Exactement, exactement. Mais oui, on n'a pas payé les droits. On ne paye pas les droits. Ça coûte cher. J'ai regardé, ça coûte très cher. Du coup, il n'y a plus d'indices à gagner, mais... Il l'a rend reclée. Exactement. Il y a du temps à gagner. Comme dans Fort Boyer. Moi, je voudrais juste dire que si YouTube te pose des problèmes, on peut racheter YouTube. Oui, je n'ai pas les sous-persons. Oui, mais bon, Nico organise une petite OPA, ça se fait en deux semaines, ça. Oui, il a tous les contacts de bourre, en plus. Oui. Du coup, il y a du temps à gagner, un peu comme dans Fort Boyer. Je vous donne d'ores et déjà 1 minute 15 pour le contre-la-mountre à la fin. Et vous pouvez gagner à chaque fois que vous répondrez juste à une question. 15 secondes. Vous pouvez donc aller à 2 minutes 30. Le contre-la-mountre, on verra ça après. Il y aura toujours quelque chose à découvrir, vous le verrez, mais d'une façon différente. Il y a aussi d'autres choses qui ont changé, les gars, vous le verrez. Et Lorena va les découvrir. Et tout ça, évidemment. On va quand même continuer de rire, sinon ce n'est pas drôle. et de s'amuser. Et tout ça n'est pas piqué des... Panneton. Panneton ! Il n'y en a qu'un qui a répondu. Ah, Hugo était du tortage. Et Romain est déjà bourré. Non, non, pas du tout. Moi, je suis en décalage horaire. Ah, pourquoi ? Et puis, je n'ai pas envie de le dire non plus. Pas envie. C'est très sympa. Bienvenue, Lorena. Bonne ambiance. Ce soir, je suis Olivier de Kerslauzen. Non, mais tu pourrais faire un effort. On a une fille qui arrive dans l'émission. Tu peux arrêter de faire le vieux bourru. Je vais essayer, je vais essayer. Tu vas essayer. Je crois que c'est l'instant pub, Flo. C'est l'instant pub ? Bah oui, il y a... Ah oui, oui. Il veut vraiment que je m'otasse, lui. Oui, il m'en reste encore un peu. Et il faut que je me fasse livrer un autre carton. Donc, voilà. Lorena, je ne sais pas si tu avais raconté cette histoire, mais j'avais pu voir à Romain que je m'étais payé des pâtes sur la population. Du coup, il s'est flingué tout un carton de pâtes en combien de temps ? En 4 mois, quand même, ça va. Ah oui, bon, ça va. J'en mange beaucoup des pâtes, oui. C'est la base de mon alimentation. Tu ne payes pas l'italien pour rien, quoi. Exactement. Et comme dirait Jean-Pierre Coff, mais c'est de la merde ! Justement, non, en fait. Ça ne dépend comment tu les fais. C'est joyeux, Romain, aujourd'hui. Tu te déprimes ? Non, non, pas du tout. Je suis fatigué. Ah, tu es fatigué. Non, non, je suis heureux. C'est une semaine de boucle-clash, c'est compliqué, les gars. Ah oui, c'est vrai que tu boucles ton journal. C'est bon, tu as bouclé ? Pas encore, pas encore. Demain, dernier jour, mais bon, on y est presque. Allez, courage. Et ce soir, en plus, tu vas prendre la tête du quiz, peut-être tout à l'heure, parce que ça, ça continue. On verra, ça. On va tout de suite passer à une question. Je ne sais pas si ça vous tente. Ouais. On est là pour ça. Soyons fous pour gagner 15 secondes. On a parlé, ces derniers jours, de Jean-Marc Dutouillat. Alors, ce tome... Pas du tout. Il vient de gagner un procès causé par un fait qui avait fait le buzz en son temps. Alors, quelle est cette histoire ou qui est cette personne ? Il n'y a plus de petite musique derrière. C'est l'inventeur de la touillette. Non, pas du tout. Ok. Jean-Marc Dutouillat. Je ne sais pas. Il a inventé quelque chose ? Non, il n'a rien inventé. Ok. Il a fait de la télé-réalité ? Non, mais tu t'approches. Ah. Il a participé à une émission télé ? Indirectement. Malgré lui, on va dire. Ah. Il a été filmé. Ah, c'est le monsieur qui était en slip dans son jardin avec une fourche. Oui, il y a eu une condamnation. Excellent. Il y a des journalistes qui se sont introduits sur son terrain pour filmer de la chasse ou je ne sais pas quoi. Excellente réponse de Lorena, la première. C'est l'homme qui avait été filmé en slip-art dans son jardin par France Télé. Voilà. Je vous remets sa photo. Elle est mythique, cette photo. Ah oui. Du coup, il a gagné son procès et il a des dommages. Il a été condamné. C'est beau. Oui, effectivement. On a mis la photo. Je voulais quand même qu'on le voit une dernière fois. Maintenant, ils doivent le flouter. Oui. Donc, profitez-en. C'est la dernière fois que vous voyez son visage. Exactement. Jean-Marc. Maintenant, il y a d'autres photos de lui sur Internet où il est habillé. C'est la dernière fois que vous voyez son slip. C'est plutôt ça. Quel dommage. Il a l'air d'avoir un beau slip en plus assorti à son truc-là. C'est un truc à carreaux, je crois. C'est dégueulasse. Quel an, ouais. C'est pas un slip à aurait pu être un slip. Ne regrette pas ça. Oui, Romain. C'est pas un slip français parce que je reconnais pas la collection. Ah oui, non, effectivement. Je connais bien les slips d'hommes. Je connais ça. Ça aurait fait un beau célèbre inconnu quand même. Oui, ça aurait fait. Je te l'ai piqué et en préparant la question, j'ai vu ça et je me suis dit putain, merde, il ne faut pas qu'ils me le prennent puis comme tu as appris autre chose, j'ai été soulagé. Tant bien. Alors, on va se rappeler que le 9 novembre 2015, une demi-douzaine de membres de la Ligue de protection des animaux, la LPO, dont le président, est-ce que vous connaissez le nom du président de la LPO ? Oui, il a un nom marrant. Comment il s'appelle ? C'est pas le nom de Grain-du-Bourg ? Grain-du-Bourg, bonne réponse. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, ces gens-là avaient pénétré non pas dans Jean-Marc mais dans son champ, dans un village nommé Odon dans les Landes. Ils étaient là pour détruire des matols. Ce sont des pièges à petits oiseaux pour dénoncer le braconnage des pincons qui est une espèce protégée. Lors de cette action qui est régulière dans les Landes à cette saison, tous les Jean-Marc et ses voisins font ça, les mili... Tous les gens viennent enlever les pièges et ça cause des problèmes. Les militants, les journalistes, eux, avaient été pris à partie par les propriétaires, donc la famille du Touya. L'altercation entre insultes, menaces, bousculades, coups de pelle avait duré plusieurs minutes jusqu'à l'arrivée des gendarmes. La mère octogénaire de Jean-Marc avait été bousculée. Je ne sais pas, m'aimer. Entre-temps, lui, devenu une star des réseaux sociaux malgré lui puisque sa fameuse photo slip t-shirt que l'on voit là avec sa magnifique pelle avait été l'objet d'innombrables détournements. Il avait été mis dans les jardins de l'Elysée avec François Hollande, par exemple. Cette semaine, donc, France Télé a été condamné à verser 10 000 euros de dommages et intérêts aux chasseurs landais et à le flouter de ces images pas très flatteuses. Ouais, mais franchement, être condamné à verser une somme pareille pour un truc qui a été filmé. Enfin, je veux dire, ils ont filmé la vérité, la réalité. Ils n'ont pas mis en scène dans le commentaire qu'ils ont fait. Enfin, ce n'était pas tellement vrai. C'était un reportage de France 3 sur le sujet en question. Je trouve ça étrange qu'un reportage de France Télévisions doivent verser des dommages et intérêts à un type parce qu'Internet en a fait un même. Pour moi, ce n'est pas la responsabilité des journalistes qui ont filmé le truc. Après, ils ont filmé le mec sur son terrain. C'est quand même une propriété privée. Tu ne peux pas filmer n'importe qui, n'importe où. Une personne peut t'ébarquer, passer au-dessus de ton mur, aller dans ton jardin et te filmer en slip. Et sur ton slip, quoi. Ouais, mais tu vois, ils n'ont pas dit au type bon, vas-y, mets-toi en slip et lève ta pelle pour la mise en scène. Le mec était comme ça. Ils n'ont pas choisi les scènes qu'ils ont filmées. Ils ont filmé la réalité, quoi. Oui, mais ils auraient pu choisir de ne pas diffuser les moments où il est en slip bar en train de tenir. d'accord, ok. Ça va. Mais bon, ils ne pouvaient pas prévoir que ça deviendrait un mème, quoi, tu vois. Enfin, mais même, Romain, journaliste aussi, tu filmes un mec en slip qui est belle. Bon, tu le gardes, tu le montres à tes potes. J'espère que tu le montres à nous. Mais tu ne fuses pas. Honnêtement, il y a des mèmes bien pires que ça. Évidemment. Franchement, je ne vois pas ce qu'elle a de forcément ultra spécial, cette photo. Bon, d'accord, il est en quel but ? C'est alors, quoi. Je pense que ce qu'il y a de spécial, c'est que c'est chez lui, en fait. Oui, c'est un peu la honte. Oui, c'est la honte. Moi, je propose qu'on a et qu'on filme Romain en slip avec une pelle dans sa rue. Alors, avec une pelle, ça va être dur, mais en slip, c'est plausible. On te l'achète, on t'achète le même slip. Bon, allez, sortons les agendas, on va faire un tour. Nicolas, lui, ça lui plaît. On te casse ça en janvier, quand il fait bien froid. C'était en novembre, donc on peut le faire pour les 6 ans. Oui, alors, justement, je remarque un truc, moi, c'est que c'était en novembre 2015, comme les attentats du Bataclan et compagnie, et qu'on est juste en train de juger aujourd'hui, en justice, les affaires de 2015, en réalité. Quand on prend ces deux faits qui n'ont absolument rien à voir entre eux, qui ne sont peut-être même pas dans la même juridiction judiciaire, on est juste, en 2021, en train de juger les trucs de 2015. c'est vachement inférent sur la rapidité de la justice. Ça, c'était un procès en appel, donc déjà, ce n'est pas le premier jugement, donc ça a été jugé avant 2021. L'enquête devait être plus simple. Oui, puis il n'y a pas le même nombre de jurés aussi. Oui, c'est ça. Parce que alors, je ne sais plus combien il y en a, mais 1000 jurés pour un mec en slip avec une pelle, qui sait si Jean-Marc Dutouya n'est pas à l'origine des attentats ? Non, elle ne commence pas à lancer des rumeurs comme ça, après, on va prendre un procès, on va devoir verser 15 000 euros. C'est vrai. Complotisme, bonjour. Vous êtes bien sur la chaîne Complotiste FM. Non, il est gentil, Jean-Marc, mais moi, je ne verse pas un euro pour un mec en slip. Tu préfères Garofalo ? Oui, à la limite, oui. Garofalus, du coup. Hugo, bravo. Il est en forme, ce soir. Ceci dit, si cette image est interdite, il ne vaudrait mieux pas qu'il la voit. Oui, bah écoute, c'est la dernière fois qu'on la verra. C'est là qu'on a vraiment besoin d'une fille dans l'équipe. Je vous promets, on en a déjà trois, merci pour elle. Ouais, mais là, ce soir, particulièrement. Je vous promets une chose, c'est que je ne ferai pas avec Jean-Marc ce que j'ai fait pendant des mois avec Rachel. Ah oui, ça va. Et du coup, pour les gens qui ne savent pas ce que tu as fait avec Rachel, est-ce qu'on peut avoir une explication ? Non. Toutes les semaines, on avait la photo de Rachel dans l'émission. Rachel, c'était la première ministre transsexuelle de l'histoire des Etats-Unis. Enfin, les sous-ministres de la santé. Et du coup, c'était historique, donc on en avait fait une question. Et c'est vrai qu'on était plusieurs avec Joy et a trouvé qu'on dirait François Hollande avec une perruque. D'accord. Vous imaginez qu'il a quand même réussi à placer Rachel alors qu'il n'en avait pas parlé depuis six mois. Non, mais peut-être qu'on prendra des nouvelles de Rachel pour savoir comment elle travaille et tout va bien. C'est intéressant. C'est bon à savoir. En tout cas, vous, vous avez gagné les fameuses 15 secondes pour le contre-la-montre à la fin. Je rappelle aussi ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le contre-la-montre a un double intérêt puisqu'il y aura un classement entre toutes les équipes de la saison, les émissions, et l'équipe qui aura fait le meilleur contre-la-montre qui extrait le plus de temps dans un parti aura un bonus et tenter de se qualifier pour la finale du coup. Ah. Bon, Nicolas, ça ne te concerne pas, mais les autres, oui. D'accord. Je n'ai pas l'intention de faire la même connerie que la saison dernière. Oui, tu es terminé. Je ne sais plus. Dernier. Je ne sais plus. Je ne sais plus. On sent qu'il veut une revanche, là. Au plus grand bonheur de Gigi, d'ailleurs, puisqu'elle n'était pas dernière, du coup. Non, mais j'ai eu de la peine pour Gigi et du coup, je lui ai pris sa place pour qu'elle puisse voir ce que c'est que de ne pas être dernière. Elle a annoncé qu'elle te battrait cette année. Elle a parlé peut-être un peu vite, mais on verra. Elle a très bien commencé la semaine dernière, elle a fait 10. Mais oui, qu'est-ce qu'elle a fait pendant les vacances et s'est dopée ? Je ne sais pas. Très bien. La camaraderie est de retour. Oui, on a dit à Lorena qu'il y avait une ambiance bonne en vent. ben voilà. Là, ce soir, elle voit le résultat. Elle voit le résultat. Très bien. En direct. On va tout de suite passer à la suite de notre émission avec le retour cette semaine de nos fameuses histoires libres de droit préparées dans vos textes, chers amis, puisque je lance le nouveau générique de cette saison. Il n'est pas nouveau ? Non, mais il n'y a plus les pattes. Non, et il ne changera jamais le générique. Je le dis. Cela faisait déjà quelques semaines que la jeune Lorena, 17 ans, était perturbée par des événements étranges se déroulant dans la grande maison victorienne de sa famille de droite sur Freak Street. Ses parents, Joy et Julien, étaient absents pour la journée, sûrement en train de se défoncer la gueule au Burning Man, lorsque l'équipe de choc de SOS Esprit Frappeur débarqua dans la masure. C'est l'oncle de Lorena, Florent, un type un peu enveloppé, amateur d'ouverture tuning et fan de Otakos, qu'il est reçu sur le pas de sa porte. Rentrez, rentrez, l'amour, elle est là-haut. Si c'était que moi, je l'aurais foutu en pension depuis longtemps. Quand on consomme du Biactol à son rythme et qu'on est fan de Justin Bieber, on ne peut décemment pas rester en liberté dans une ville aussi grande. C'est dangereux. Ces parents nous ont dit qu'au téléphone, le Colorena était victime d'un esprit frappeur. Peut-être l'un des anciens occupants de la maison, un certain Thierry. Oh non, Thierry, c'est mon compagnie de chantier. Il taquine de temps en temps, mais c'est tout sauf un fantôme. Croyez-moi, au contraire, on le voit trop, ce couillon. Hugo, le présentateur de l'émission SOS Esprit Frappeur, Nicolas, le caméraman et Romain, le type avec les gadgets bizarres, étaient à peine rentrés dans la maison depuis cinq minutes qu'ils se demandaient déjà ce qu'ils foutaient là. Bon, je vais placer une caméra dans la chambre, une dans la douche et une autre dans le dressing. Oh, t'es un peu t'éconneuille, toi, je connais ta mère, tu veux que je dise comment tester le gruger pour voir des ados à poil ? Je détecte déjà des perturbations dans les ondes électromagnétiques et je sens un courant d'air froid. Attendez, je ferme la fenêtre et j'éteins la CB. C'est de la vieille technologie, ces machines. Mais c'est bien pratique pour savoir ce que font les flics dans cette maudite ville au cas où ils décideraient de faire un peu de zèle sur des minorités à la réputation non inclusive. Et ça, je l'ai vu sur Fox News. Très bien, on peut voir la jeune fille ? Lorena ! Ramène ton fiac dans la cuisine. Il y a des messieurs qui veulent te causer, popote. Lorena était déjà en train de descendre l'escalier La Mine Contrite, un album de Justin dans les oreilles, l'air de trouver la vie et tout ce qui l'entourait franchement merdique. Ah, c'est toi le fantôme ? C'est toi que le fantôme me perturbe, hein ? On peut dire qu'il sait choisir ses cibles. Et quoi ? Demain, j'appelle le télérôme et je lui raconte tout. Ça va, ça va. Je vais poser une caméra dans ta chambre, Lorena. Ça t'ennuie pas ? Tout m'ennuie. Vous avez l'air de trois pauvres débiles en mal d'audience avec des gadgets qui ferait passer MacGyver pour un paysan du tiers-monde. Et pourtant, je sais déjà que vous n'allez rien en sortir parce que vu les tronches que vous tirez, j'ai l'impression que la consanguinité n'a pas tout à fait fini le travail. Dites, est-ce qu'au moins vous avez déjà pu prouver l'existence d'un seul fantôme depuis que vous faites cette émission ? Un soir, quand on était dans un ancien asile, mes poils se sont dressés. Ça compte ? Ça dépend si c'est ceux des bras ou juste des poils de huc. Dans ce cas-là, c'est peut-être juste une mauvaise digestion. Très bien, je vois que nous avons affaire à une sceptique. Non, juste à quelqu'un qui a vu tous les Conjurings plusieurs fois et qui sait qu'en général faire face à des poltergeists, on n'appelle pas des chasseurs de fantômes de chez Lidl, mais plutôt un exorciste. Ne t'inquiète pas, Lorena, j'ai vu le film avec la môme possédée qui insulte la mère du prêtre, je sais quoi faire. Tu peux nous dire ce qui t'arrive ? Je n'arrive pas à dormir la nuit. J'entends des coups forts contre les murs. Elle se cogne la tête en dormant parce qu'elle bouge la nuit et ça la réveille, cette gourde. Vous n'avez pas une bière à décapsuler, vous ? Allez, continue, Lorena. Je sens une présence. Elle est dans la chambre. Je ne peux pas vraiment la voir distinctement, mais c'est comme une ombre et elle a l'air menaçante. Hugo, tes recherches, elles ont porté leurs fruits ? Alors, j'ai consulté la liste des précédents propriétaires. Un drame horrible s'est déroulé dans cette maison il y a 50 ans. Un homme ivre, bourré, a tué toute sa famille et s'est brisé le cou dans l'escalier menant à la porte d'entrée en essayant de s'enfuir. Quelle horreur ! Ouais, désolé. L'équipe des scénaristes avait pas beaucoup d'inspiration alors on a juste un peu remanié Amityville mais ça devrait faire une bonne audience sur Youtube. Ils m'ont dit que de dire qu'il s'appelait Édouard Cullen. Non mais pitié, c'est le vampire de Twilight ça. Faut vraiment dire aux scénaristes qu'ils arrêtent de pomper tout ailleurs parce que ça va finir par se voir. Nos trois bras cassés mirent plus de temps que prévu à installer tout le matériel. Nicolas perçut une poussière à la caméra vers 22h30 dans la chambre de Lorena. C'est peut-être une entité qui essaye de se manifester ou alors c'est juste qu'elle fait pas le ménage dans sa chambre. Tu vois le problème avec vous les sceptiques c'est que vous êtes capables de niquer toute une émission juste pour vouloir avoir raison à tout prix. Le détecteur EMF de Romain se déclencha lorsqu'ils passèrent la porte du couloir de l'étage en direction de la salle de bain. On va le noter dans notre carnet du paranormal ça. Vous avez un carnet du paranormal ? Qu'est-ce que vous êtes chum ? Pas du tout. J'ai des originaux serroises mais Nico et Romain viennent tous les deux du sud. Vers 23h alors que Florent était à moitié assoupi une bouteille de whisky à la main devant un match de football américain la vie quoi ils purent témoins d'un phénomène étrange. Installés dans la cuisine à côté des enquêteurs en train de cambrioler le frigo Lorena se mit soudain à parler un dialecte inconnu. Crache encore il y a R tu joues un rôle tu finiras aux enfers. Oh putain ne l'approchez pas reculer le démon est en elle. Je connais ce genre d'individu il est très ancien on dit qu'il parle surtout aux jeunes de moins de 18 ans mais je n'arrive pas à y croire jusqu'à maintenant. Elle continue écoutez. mais qui va se négliger et et come on je ne vais pas me négliger et si c'est fini c'est la vie c'est la vie 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 et bientôt j'aurai tout zappé chéri oui 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 c'est un genre d'incantation maléfique la possession est trop avancée les gars je crois que ce n'est plus de notre ressort ben ben voyons voilà qui se défilent les grandes spécialistes de la ville je n'aurais pas payé du coup c'est pas grave c'est nous qui offrant de toute façon on a trouvé un vieux château apparemment hanté dans le coin on devrait pouvoir rentabiliser notre voyage les trois chasseurs de fantômes mirent bien moins de temps à ranger leur matériel qu'à le déployer tonton Florent et Lorena se regardèrent comme deux ronds de flanc et éclatèrent en deux rires deux concerts ces têtes qu'ils ont tirées tes parents ils vont être ravis pas besoin de savoir parler latin suffit d'apprendre quelques lignes du dialecte Nakamura et ça effraie tous les ésotéristes charlatans à la mormole noe je t'avais dit que ça marcherait bon sinon tu me la passes cette bière ? merci Romain merci c'était du grand Hugo quelle performance incroyable à l'accent du coup mais Hugo qu'est-ce que c'est que cet accent tu vas le laisser dans le bureau comment ça ? quel accent un désir moi je l'ai lancé parce que j'ai travaillé mon rôle du coup je me suis dit tiens je lance un truc ça va bien avec le personnage du beauf mais Hugo qui me suit j'arrivais plus à parler moi si t'es pas préparé je dois bien le dire ça s'est vu ça s'entend c'était tellement drôle on dirait Gilles Lelouch dans Dac Nord sur le dialecte Nakamura on dirait Gilles Lelouch dans Dac Nord c'était un mélange entre Gilles Lelouch et Jean-Michel Apathy c'est ça et joli bisutage pour Lorena bravo pour ta traduction du dialecte de ce dialecte maudit Nakamura mais Nakamura c'est ma préférée il se passe pas une semaine sans qu'on parle d'elle c'est toi qui me l'as fait découvrir c'est vrai que je t'avais fait découvrir dans un jardin dans le 20ème exactement dans le jardin du pavillon carré de Baudouin c'est ça on est allé voir une expo de photographe un truc classe exactement et moi je sors je te chante dja dja j'ai jamais entendu de ma vie et maintenant je peux pas me le sortir de la tête on s'était pas vu souvent avant ça on venait de se rencontrer ouais c'est ça ah oui bah oui non mais voilà toutes les conditions sont réunies pour que ça devienne une catastrophe exactement très bien allez question on va continuer on reste dans la culture et Romain est fan de cinéma c'est pas le seul et on va vous parler d'un film mythique American Pie 2 pourquoi American Pie 2 reste symboliquement dans les annales du cinéma et des Etats-Unis parce qu'il y a un monument dedans ouais en quelque sorte c'est une question oui c'est une question pardon oui 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 c'est marqué sur le truc Nicolas c'est bien sûr ah moi j'ai plus l'action American Pie 2 c'est parce qu'ils sont peut-être passés aux pailles en carton plutôt que les pailles en plastique oh non oh non oh non est-ce que est-ce qu'on voit le les deux tours les ça a un lien avec les deux tours oui et est-ce que et du coup il y a une scène dans les deux tours oui il y a les deux tours mais il n'y a pas que ce film là où il y a les deux tours c'est le dernier où on a pu les filmer debout exactement bonne réponse de Lorena aidée par Hugo encore une bonne réponse de Lorena mais attends j'ai pas compris la différence c'est le dernier film donc elles sont debout forcément c'est la dernière grande production à faire apparaître les tours jumelles du World Trade Center mais oui mais quand on quand on avait dit il y a les deux tours elles sont debout forcément oui mais d'accord mais il y a plein de films où il y a les deux tours celui-là c'est le dernier d'accord puisqu'après on ne pouvait plus les prendre après il n'y a plus après il n'y a plus oui c'est à dire que ce que dit Romain c'est qu'après il n'y avait même plus les deux tours c'était pas la question de savoir si elles étaient debout ou assises ou touchées enfin bref est-ce qu'il y avait les deux tours ou pas oui on voit les deux tours dans ce film là mais c'est le dernier film où on peut les voir parce qu'après voilà sauf en fait vous allez voir pourquoi il y a des films où on aurait dû les voir et on ne les a pas vus parce qu'ils les ont coupés au montage exactement ils les ont enlevés numériquement sur certains films mais dans celui-là par contre ils les ont rajoutés numériquement en fait le pire c'est que les dernières fois qu'on les voit c'est pas elles parce que la scène elle est tournée à Los Angeles pour parler de New York et du coup ils ont mis les deux tours à l'ordinateur dans Spider-Man elles y sont ou pas ? c'est exactement ça du coup le trailer de Spider-Man lui incluait une scène dans laquelle le super-héros dressait une grande toile entre les deux tours la scène est supprimée après les attaques mais les tours apparaissent furtivement à quelques endroits du film juste parce qu'ils ne pouvaient pas les enlever les célèbres deux tours elles devaient leur renommer non pas à leur fonction économique puisqu'elles n'ont jamais été vraiment remplies d'entreprises mais à différentes références culturelles par exemple le 7 août 1974 le funambule Philippe Petit utilisait un fil tendu pour traverser le vide situé entre le sommet des deux tours on peut voir la vidéo est-ce que vous avez des exemples de films par exemple où on les voit ? Maman j'ai raté l'avion exactement dans Maman j'ai raté l'avion c'est d'ailleurs ballot pour des tours qui se sont effondrées après le passage de deux avions c'est horrible mais c'est drôle Kevin du coup admire New York depuis l'observatoire de la tour sud vous en avez d'autres ? il y en a plein des très connus j'en ai mis 5 dans mon papier t'es très connus Martine aux Etats-Unis non Martine aux Etats-Unis le gendarme à New York n'y est pas ah Die Hard non non en vous donnant le gendarme non mais on se rapproche ah bon comment ça on se rapproche ? il y a le gendarme à New York avec un Louis de Funès ? oui un Louis de Funès au début de Rabi Jacob ah bon ? oui puisqu'on voit New York la première scène se passe à New York où on cherche le Rabi qui part en s'enchantant j'irai revoir ma Normandie et on voit les deux tours dans le plan large il y a aussi les trois jours du Condor les locaux de la CIA sont basés dans le World Trade Center il y a le remake de King Kong de 76 où le singe ne gravit pas l'Empire State Building mais l'une des deux tours puisque c'était les plus grandes du monde dans Maman Gérata l'avion ça on l'a dit on a elles sont en flamme dans Armageddon des météoriques tombent sur la terre ah oui et elles sont aussi au début du premier SOS fantôme et dans le grand bleu dans la séquence à New York de Rosanna Arquette et là je vois Romain j'imagine Romain en train de chercher dans les films qu'il a vus non mais ouais mais en vrai j'avais l'impression qu'il y en avait beaucoup plus que ça c'est une liste exhaustive ou pas ? non pas du tout ah ok d'accord c'est juste des exemples c'est juste Florent qui s'est pas lu chez tous les films où il y avait les World Trade Center pour vérifier qu'elles y étaient ah ouais non j'ai pas que ça à foutre mais non je t'en ai pris 5-6 mais t'en as plein plus les séries plus ne serait-ce que les plans larges de séries qui se passent à New York comme Friends ou Spinner ouais ouais bah ouais carrément donc oui pourquoi on en parle ça a fait 20 ans ce week-end je sais pas dans ma tête je confonds avec les attentats dont j'allais vous dire le procès du World Trade Center mais non ça fait 20 ans que les tours il y a toujours pas de procès si il est passé Zacharia Moussa oui non il n'y a pas eu de procès il n'y a pas eu de procès pour les tours enfin les attentats il n'y a pas que les tours pour les attentats de New York New York il y a eu une guerre mais pas de procès sur Netflix ils ont sorti là-dessus avec Michael Keaton et Stanley Tucci justement ça parle de l'indemnisation des victimes et des familles vraiment pas mal ça s'appelle comment ? merci pour le bon Jean-Florent je vais vous le dire ce sera un prochain j'ai testé pour vous et puis voilà quoi ouais peut-être la semaine prochaine on va voir c'était je vais vous le dire je regarde la biographie en direct de Michael Keaton je savais qu'en posant la question j'allais le piéger parce qu'en général il dit toujours le nom quand il le sait exactement ça s'appelle à quel prix ? tout simplement ah oui je crois que j'ai vu la bande annonce sur Netflix franchement il est bien mal ça vient de sortir c'est ça ? ça vient de sortir en ce moment il y a eu ça il y a eu des documentaires j'ai pas tout regardé parce que on va faire des choses un peu plus joseuses ah oui c'est sûr que les documents Netflix c'est pas à regarder si tu prends du Xanax quoi c'est totalement très bien vous avez gagné 15 secondes bravo Lorena merci Lorena merci Lorena elle nous fait une entrée je vous en prie merci mais oui il faut bien c'est une bonne recrue bonne recrue et il est 21h32 vite le journal parce que toutes les recrues n'ont pas été forcément bonnes dès le début oui tu parles de toi ça clash le générique et tout de suite on passe c'est le journal de 21h30 en pull news c'est votre journal donc tout de suite dans pour cette nouvelle édition pas de rappel des titres vu qu'il y a déjà eu le 11 septembre et on va donc prenez le document pdf que je vous ai dans la conversation discord pour présenter chacun votre tour une rubrique que je vais vous assigner du coup je réexplique les règles de ce jeu pour ceux qui ne les auraient jamais vu il y a donc l'un de vous va lire la brève il y a je vais vous donner ensuite trois informations vous devez trouver ce qui est faux vous avez les textes à chaque fois mais vous n'avez pas les réponses sinon c'est pas drôle vous pouvez trouver uniquement sur les brèves que vous ne présentez pas à chaque fois avec quelqu'un qui ne jouera pas à la fin celui qui a le plus de points passera en premier pour le quiz et pourra soit choisir en plus soit d'attribuer les thèmes à tout le monde soit choisira qui est en duo pour le quiz puisqu'il y a un duo qui jouera le quiz à deux vous êtes quatre c'est le principe d'un duo merci c'est le principe d'un duo exactement alors la rubrique France c'est Nicolas qui va la présenter et oui car après avoir obtenu son inscription au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO comme ville de la villégiature d'hiver de Riviera la ville de Nice a désormais un nouvel objectif obtenir le titre de capitale européenne de la culture pour 2028 ça leur laissera un peu de temps la candidature sera présidée comme pour le dossier UNESCO par l'ancien ministre de la culture Jean-Jacques Elagon que je ne connaissais pas il comprendra la rénovation de plusieurs musées Aïagon c'est pour ça que je ne le connaissais pas il comprendra la rénovation il comprendra la rénovation de plusieurs musées dont le musée des beaux-arts Jules Chéret que je ne connais pas non plus le musée Matisse là je vois à peu près qui c'est ou le musée d'art moderne et d'art contemporain du coup parmi les trois informations suivantes trouver ce qui est faux la ville compte aussi un musée dédié aux oeuvres du peintre Marc Chagall que je ne connais pas l'émission de télé-réalité Nice People diffusée en 2003 sur TF1 était tournée à Nice la promenade des anglais s'appelait promenade sarde du temps le comité le comté de Nice était rattaché à l'Italie qu'est-ce qui est faux dans ces trois Lorena à ton avis qu'est-ce qui est faux la 2 peut-être que l'émission Nice People n'a pas été tournée à Nice Hugo tu peux citer les réponses que les autres citent aussi ceux qui ne passent pas en premier je dirais Chagall Chagall Romain qui a vécu Alice je le rappelle ouais alors j'ai un gros gros doute sur Nice People effectivement mais moi j'ai une question est-ce qu'on dit humm Chagall il n'y a pas un jingle alors déjà on arrive à coller le mec qui fait les célèbres inconnus quand même mais en plus on doit subir voilà très bien donc Romain tu nous dis la réponse 2 comme Lorena oui mais alors c'est du pif la réponse fausse était la 3 personne n'a marre de point donc Nicolas c'est bénef pour toi la promenade des anglais ne s'appelait pas promenade sard elle a été appelée promenade des anglais juste après sa construction ce sont les anglais le fait que les anglais viennent en vacances qui ont développé la ville on a rendu hommage à ces anglais qui ont mis du fric tout simplement on promenade des anglais il y a un musée Marchagall et Marchagall très connu c'est un peintre d'origine russe qui a fini sa vie en France qui a fui la Russie au XXème siècle après la révolution du Tchévique et il a peint notamment le plafond de l'opéra Garnier rien que ça pas un inconnu et l'émission de télé Nice People est effectivement tournée au studio de la Victorine à Nice elle était présentée par Arthur à l'époque et elle avait été gagnée par une je suis pas convaincu par Arthur t'es sûr ? certain et elle a été gagnée par une fille qui s'appelle Serena la preuve que ça a vraiment laissé une marque indélébile à la télé qui est depuis devenue la compagne de Christophe à l'évêque voilà super ah oui ça c'est ça c'était la rubrique France et on va passer à la rubrique internationale par Lorena très bien le très mondain gala du Metropolitan Museum of Art de New York a eu lieu ce lundi évidemment les tenues des personnalités présentes ont été scrutées l'événement caritatif placé sous le thème de la mode américaine a eu sa dose d'extravagance avec Billie Eilish qui est avait à jouer les Marilyn Monroe ou Kim Kardashian totalement dissimulée la députée démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a fait sensation avec une robe blanche siglée Tax the Rich Taxer les Riches griffonnée au dos de sa robe non de sa tenue pardon qui était une robe parmi les trois informations suivantes trouver ce qui est faux le billet d'entrée au Met Gala coûte 35 000 dollars le gala a lieu depuis 1872 et l'inauguration du musée ouf la robe est du créateur Brother Véliz Hugo je dirais que trois mois la trois d'accord 35 000 dollars ça fait peut-être un peu beaucoup non je sais pas ils sont tous riches ouais ouais mais enfin là quand même tu vois Nico alors j'aurais tendance à rejoindre Romain sur les 35 000 dollars qui correspondent quasi enfin qui est plus d'une année de salaire pour beaucoup de gens mais bon je vais prendre la deux le gala a eu lieu depuis 1872 je me dis que ça fait peut-être un peu ancien et la réponse c'était bien la deux bonne réponse le gala le musée a été inauguré en 1872 le gala date de 1948 le billet d'entrée coûte bien 35 000 dollars vous savez c'est ces gros gala en fait c'est caritatif donc c'est reversé à je sais plus quelle fondation même caritatif 35 000 dollars et si tu veux prendre toute la table pour inviter tes potes c'est 300 000 dollars alors il y a eu un petit débat pour dire il y a eu un petit problème dans le texte il y a eu un petit problème dans le texte tu m'excuseras c'est pas bon non mais oui c'est moi qui m'excuse auprès de toi et du coup comment ça s'appelle il y a eu un petit qu'on m'appelle petite polémique voilà merci mes mots c'est bien à propos de Cortez qui portait une robe taxée les riches en allant à un événement qui coûte 35 000 dollars sauf qu'elle s'est fait inviter elle n'a pas payé les 35 000 dollars ah et brother veliz a fait la robe donc Nicolas tu es le seul à marquer un point mais brother veliz c'est c'est une maison de couture engagée ah d'accord ok je pensais que c'était le créateur parce que je sais que c'était une femme qui oui bah c'est de la peau de brother veliz d'accord je connaissais pas très bien donc Nicolas a un point les autres ont zéro point mais Hugo et Romain n'ont pas encore présenté leur rubrique tout de suite la rubrique culture par Hugo alors culture on a appris hier le décès de Marthe Mercadier à 92 ans légende du théâtre de boulevard et géré pub des Javel La Croix elle est passée par le cours Simon où elle croise Michel Bouquet et Michel Piccoli elle obtient le succès à la télévision aussi où elle incarne Fanny dans la série culte des années 60 Les Saintes Chéries et dans le célèbre rendez-vous télé au théâtre ce soir elle a co-animé l'émission La Grande Cocotte sur TF1 avec les chefs Paul Bocuse Roger Verger ou Michel Guérard parmi les trois informations suivantes trouvez celle qui est fausse elle a été la première marraine du PSG et a enregistré le premier hymne du club à l'Éparie en 2011 elle participe à la première saison de Danse avec les Stars sur TF1 et termine sixième de la compétition où elle a été chargée de mission auprès de la ministre des droits des femmes au début de la présidence Mitterrand Donc Romain Marc Mercadier qui vient d'aller Paris c'est bizarre mais en même temps je connais pas le foot donc Moi je tirais c'est la deuxième où elle participe à Danse avec les Stars parce que j'ai fait ce petit calcul de me dire ça fait dix ans 82 ans pour Danse avec les Stars j'ai du mal à y croire et moi je sais qu'elle a fait Danse avec les Stars parce que je l'ai vue donc je vais pas dire la deux mais du coup je suis obligée de confesser que j'ai regardé cette saison je suis d'accord que pour le PSG c'est un peu bizarre mais en même temps c'est peut-être un piège donc je pense que je vais dire la trois la trois très bien et la réponse fausse c'était bien la 1 PSG oui donc elle a bien c'était Annie Cordy qui était la marine du PSG j'ai remplacé c'est pas beaucoup plus loufoque mais elle a bien fait la première saison et elle a chanté un hymne oui elle est pari Annie Cordy pour trouver sur internet elle ne l'utilisera pas ici parce que elle a participé à la première saison de Danse avec les Stars Marthe Mercadier elle a bien terminé sixième de la compétition et Lorena pour amour et il y avait bien Jean-Marie Bigard cette année là non je crois pas si c'est la première saison il y avait Bigard et Ginola c'était pas la première saison Bigard et Ginola ah si Bigard c'est la première saison je te crois ah bon ah ouais j'ai l'impression de l'avoir vu il n'y a pas si longtemps que ça enfin plus récemment que 2011 mais peut-être avant qu'ils fassent des saisons avec que des mecs de TF1 il y avait des gens un peu tu vois il y avait Matt Pokora qui a gagné oui je confirme Sophia et Saïdi David Ginola Adriana Carambe Jean-Marie Bigard Marthe Mercadier Rossi Despalmas et André Manoukian ah ouais Bigard c'est la première c'est la première avec Fovoto donc Marc Mercadier Fovoto la danseuse ah Fovoto ah bah oui donc Marc Mercadier a battu André Manoukian bah elle a plus de grâce sans doute sans doute et elle a bien été chargée de mission auprès de Yvette Roudy ministre des femmes sous François Mitterrand on embauche bien n'importe qui donc Romain tu marques un point d'autres n'ont pas de point sauf Nicolas on continue avec la rubrique sport par Romain alors le cascadeur Dario Costa a accompli samedi matin une première mondiale en empruntant un tunnel avec un avion il a au passage établi le record de la plus longue distance parcourue dans ces conditions l'italien a ainsi traversé une portion d'autoroute souterraine longue de 360 mètres dans le quartier Tchattalka d'Istanbul son record a été homologué par le Guinness Book des records Dario Costa a laissé exploser sa joie en effectuant un looping avec son Zivco Edge 540 customisé pour l'occasion je ne sais pas ce que c'est parmi les trois informations suivantes trouver ce qui est faux Dario Costa aurait pu devenir footballeur professionnel au lieu de pilote cascadeur l'événement était sponsorisé par Red Bull où il a directement battu son record dans un second tunnel de 1,16 km situé juste après le premier Nicolas je pense que c'est la première qui est fausse Lorena moi je dirais que moi je dirais la première aussi je vais dire la troisième du coup pas d'unanimité il y aurait peut-être dû puisqu'il n'a pas failli devenir footballeur son avion le Zivco était sponsorisé par Red Bull c'était le fait qu'il soit customisé et il a fait un premier tunnel et il a continué dans sa lancée avec le deuxième tunnel c'était l'objectif et il a battu le record qui venait d'avoir oui parce que quand on voit les images on voit que ça dure à 360 mètres donc c'était sûr et ça a été bonne réponse de Nico et de Lorena c'est impressionnant à voir c'est très impressionnant à voir je conseille la vidéo à tout le monde avant la dernière question de ce jeu Nicolas a 2 points Lorena a 1 point Hugo a 0 points Romain a 1 point et la dernière question vaut 2 points par bonne réponse puisque je vais vous lire un texte vous allez devoir retrouver les détails qui sont le ou les détails qui sont faux présents dans ce texte il peut y en avoir 0, 1, 2 ou 3 chaque bonne réponse vous rapporte 2 points chaque mauvaise réponse vous fait perdre 2 points sauf la première qui est un joker le texte vous l'avez aussi sous les yeux c'est plus simple pour vous l'artiste tchèque Christo a longtemps rêvé de voir un jour l'arc de triomphe intégralement emballé comme le fut le pont Charles de Gaulle en 1985 pardon s'il s'est éteint en mai 2020 sans avoir pu atteindre son objectif ce dernier se concrétise actuellement sous les yeux des parisiens après de nombreuses semaines de préparatifs 10 cordistes ont empaqueté le célèbre monument et s'occupent des derniers détails avant la cérémonie d'inauguration prévue le 18 septembre l'oeuvre elle sera visible jusqu'au 3 octobre du coup vous devez chacun me dire si à votre avis il y a 0 2 ou 3 erreurs dans ce texte et évidemment me les citer on va commencer on va commencer par Lorena je pense qu'il y en a une qui serait ? je crois qu'il n'est pas tchèque il faut que je dise d'où il vient exactement si tu l'as si tu penses l'avoir oui sinon je crois qu'il est il est né en Bulgarie il faut que tu penses qu'il est né en Bulgarie très bien valide une seule réponse ouais Hugo moi j'en vois 2 je savais pas qu'il était tchèque donc je dirais qu'il n'est pas tchèque et c'était je crois pas que ça soit le pont Charles de Gaulle il a fait le pont 9 pour moi donc tu le pont 9 et la deuxième c'est quoi ? bah tchèque tu l'as piqué à Lorena ? tu l'avais pour moi il n'était pas tchèque à toi non plus d'accord ok donc je saurais pas dire s'il est bulgare mais ça me d'accord tchèque tchèque je le sens pas ok Romain pour moi il n'y a pas 10 cordistes il n'y a pas 10 cordistes d'accord je pense qu'il y en a 3 Romain il y a plus de 10 Romain combien d'erreurs ? bon Christo n'est pas tchèque vous sentez la scroquette c'est une conviction s'il est tchèque je rigole si vous la sentez pas elle est là Christo n'est pas tchèque et le pont Charles de Gaulle en 85 ça me dirait par contre les cordistes les cordistes je le lis tu peux avoir un avis à toi t'es pas obligé de piquer les réponses oui mais en vrai alors j'ai en fait mon avis à moi même c'est le pont Charles de Gaulle et en fait le fait la nationalité de Christo je l'ai je l'ai pas vraiment eu moi même c'est la seule idée sur les deux que j'ai pas eu moi même très bien moi j'en vois au moins 4 non je rigole c'est 0 à 2 il y a 18 erreurs les potes d'orthographe ça compte non je rigole je dirais 2 je dirais le pont Charles de Gaulle en 85 parce que cette précision m'interpelle et j'avais mais alors peut-être que je commets une erreur mais enfin quitte à en commettre autant être à fond dedans c'est quoi pour toi qui est l'erreur le pont ou la date la date la date ok voilà et la deuxième et la deuxième pour moi c'était plus long que du 18 septembre au 3 octobre enfin sachant qu'il a déjà été empaqueté donc l'inauguration je remets pas en cause la date parce que c'est souvent qu'on inaugure quelques jours après puisque l'oeuvre est en place depuis lundi non par contre je dirais qu'elle serait visible après le 3 octobre très bien c'est noté résultat il y a 3 erreurs déjà il est bien bulgare du coup Lorena je te rajoute 2 points supplémentaires parce que tu as trouvé la nationalité merci c'est quand même logique parce que les autres ont juste dit qu'il n'était pas tchèque il y avait 100 encore 10 et non 10 et c'était le pont d'oeuvre qui était empaqueté et non le pont Charles de Gaulle du coup Nicolas tu as eu 2 erreurs que 85 c'était la bonne année c'est une erreur et la date c'est une erreur tu perds 1 point et à 1 point sur ce Lorena du coup tu gagnes 4 points tu es à 5 Romain est à 5 aussi et c'est Hugo qui est en tête avec 6 points félicitations Hugo bravo bien joué donc Hugo tout à l'heure tu pourras soit décider d'attribuer les thèmes de tout et tu laisseras le duo se former naturellement soit tu tu formeras un duo d'office pouvant être avec toi tu peux toi même décider de faire le quiz en duo avec quelqu'un donc je te laisse un peu de temps pour réfléchir jusqu'à tout à l'heure ah mais moi je te laisse pas de temps pour réfléchir c'est tout réfléchi il réfléchira il voit il voit très bien il peut choisir de donner les thèmes je vois qu'on me met la pression pas du tout tout de suite la météo attention à vous attention à vous cette semaine côté temps les nuages sont trompeurs et même le plus blanc peut en cacher un gris et oui florent sacrée perturbation à prévoir du côté de la péninsule Benalla un événement climatique en climax attendu de longue date par les détracteurs du nouveau roi soleil un feuilleton climatique rempli de grêle sur des manifestants un peu trop gauchistes de giboulets de descentes de flics et de beaux arc-en-ciel de barbouzerie en tout genre alors il fait déjà chaud dans le prétoire on n'avait pas vraiment besoin de l'ouragan Alexandre et qu'il se transforme surtout en salsifie en se traitant lui-même de neuneu avec une arme factice n'est-ce pas mais le tribunal aussi fier soit-il d'installer son propre microclimat devrait sûrement être le théâtre d'autres révélations les prévisions d'averse étant déjà au plus haut et le principal intéressé collectionnant les armes comme les viticulteurs collectionnent le gel dans leur vigne alors pas de perte de récolte à prévoir heureusement mais à noter tout de même qu'à l'inverse du grand Alexandre les orages et les températures de merde n'ont pas besoin de passeport diplomatique le temps devrait se lever d'ici trois semaines mais d'ici là attention au conflit des vents entre prévenus et justiciers il pourrait augurer d'un verdict plus défavorable que prévu côté éphémérite nous fêterons la Saint-Emmanuel question de logique et le soleil va se lever un peu plus tard parce qu'il n'a pas envie de se prendre une mandale une mandale merci Romain et c'est tout de suite la fin de ce journal et on reprend notre émission voilà donc Hugo est en tête de ce jeu mais ensuite on va écouter celui qui a fini dernier à ce jeu puisque ce sont le retour c'est plutôt le retour des célèbres inconnus de Nicolas de Kiki qui nous parle aujourd'hui le Nicolas oui d'habitude je fais toujours des gens c'est drôle enfin c'est drôle pour qui veut bien rire mais cette fois-ci je me suis dit oui je m'auto-vanne ça faisait longtemps on l'attendait ça nous évite de le faire non voilà je voulais plutôt rendre hommage à cet été sportif que nous avons eu et c'est vrai qu'ils étaient inconnus ou presque qu'ils sont devenus célèbres les champions alors olympiques et paralympiques avec il y avait les deux oui oui mais c'est pas grave je change mon titre voilà au J-O-P mais voilà exactement tout à fait et donc c'est qu'en chômage ce soir aux sportifs et à leur staff alors je pense par exemple à Nelia Barbosa que j'ai rencontré lors de sa préparation des Jeux paralympiques sur la base olympique de 2024 j'entends des gens qui rigolent ce n'est pas bien bah écoute elle a besoin de nom d'un capitaine de Pirates des Caraïbes c'est pas notre faute c'est pour ça qu'elle a coup c'est pour quelqu'un pour quelqu'un qui est sur l'eau parce que Nelia Barbosa est effectivement une athlète de canoë kayak et que j'avais eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs sur sa préparation sur la base olympique de Vers-sur-Marne qui accueillera les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 donc voilà elle a gagné l'or sur le kayak d'âme 200 mètres KL3 série 2 au paralympique il y a quelques jours il faut dire que c'est compliqué les épreuves de paralympiques parce qu'en dehors des habituelles catégories de sport qu'on a l'habitude de voir on y retrouve des différents degrés de handicap et donc ça donne des titres à rallonge comme celui que je viens de vous dire d'ailleurs connaissez-vous le directeur général de la fédération française de canoë kayak bah non et bah non c'est Ludovic Royer un monsieur très sympa voilà c'est tout ce que j'ai sur lui euh non c'est quelqu'un de très sympathique surfons sur d'autres disciplines ah bah tiens le surf justement avec Michel Bourré alors je ne sais pas si on prononce le Z parce que ça ferait Michel Bourrez mais bon je trouvais que Bourré c'était pas mal alors bon euh et bah qu'est-ce que j'ai écrit lui n'a pas réussi l'exploit de ramener une première médaille française dans cette discipline qu'est le surf et qui arrivait pour les Jeux Olympiques de cette année à l'inverse du désormais célèbre ex-inconnu Steven Dacosta champion olympique de kanoré de karaté pardon dont la discipline était inconnue des JO et va redevenir inconnue car elle était en guest cette année en 2020 et qui s'est d'ailleurs déroulée en 2021 les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020 qui se déroulent en 2021 vous vous demandez pourquoi la réponse elle s'appelle Covid tiens puisqu'on est sur les célèbres inconnues des Jeux Olympiques et Paralympiques connaissez-vous Nicolas Ferrand alors Hugo je sais que oui alors moi je savais pas que je le connaissais mais tu connais pas tu connais Maréchal Ferrand j'étais persuadé que tu connaissais Nicolas Ferrand qui n'est probablement pas le descendeur du Maréchal Ferrand ni même un cousin éloigné de notre ami Richard Ferrand oui descendant il parle pas juste des inconnus il invente des mots c'est le mot inconnu oh putain pardon il fallait chercher l'erreur dans ce que disait Nico non il y en a trop moi j'ai noté 3 erreurs pardon pardon vas-y Nico laissons le finir alors Nicolas Ferrand qui est le directeur général exécutif de la Solideo la société de livraison des ouvrages olympiques de Paris ah mais j'ai écrit une note sur lui je dois le rencontrer ben voilà donc tu le connais Nicolas Ferrand je pensais qu'Hugo le connaissait parce qu'il était directeur des PAMARN sur notre territoire de Marne-la-Vallée et donc effectivement on a créé une société carrément pour les ouvrages olympiques pour qu'ils soient livrés à temps en tout cas on l'espère parce qu'en France c'est jamais gagné bon revenons à nos moutons comment pardon est présidée par Anne Hidalgo la société oui bah de toute façon tout ce qui touche aux Jeux olympiques est présidé par Anne Hidalgo bon j'espère que c'est la seule présidence qu'elle aura bref c'est ça revenons à nos moutons enfin à nos sportifs et à leur entourage et puisque l'on parle de troupeaux de moutons félicitations aux équipes de sport collectif qui ont œuvré pour ramener des médailles et souvent les plus belles regrets pour Marie-Ève Pagé oui oui il fallait que je place encore des gens pas forcément très connus Marie-Ève Pagé vous voyez non personne n'a suivi les jeux personne n'a suivi les jeux cette année bon bah c'est bien et ben elle faisait partie de l'équipe de basket 3x3 vous savez 3 contre 3 c'était un sport nouveau aux Jeux olympiques qui reviendra lui aussi en 2024 bref bravo aux soignants aux entraîneurs et à tous ceux qui ont permis le succès de nos équipes nationales et de nos sportifs désormais connus ou pas toujours d'ailleurs effectivement oui la seule personne connue dont on a parlé dans cette chronique c'est Anne Hidalgo ça lui fait au moins ça oui mais qui n'était pas écoute dans le voilà c'est ça tout à fait en tout cas Nicolas ton hommage était meilleur que celui d'Emmanuel Macron c'est bizarre ah oui mais il paraît il paraît qu'on apprend ça à l'école nous aurait dit Jean-Michel Blanquer voilà on ne tire pas sur l'ambulance pourquoi il y a l'ambulance parce que c'est entre Romain qui cherche 50 erreurs dans ton truc et tout ah oui non mais c'est vrai qu'il y a Jean-Michel Blanquer qui s'est bien fait embêter cet été effectivement parce qu'il a quand même sorti des choses qui n'ont pas plu en disant que c'était grâce aux professeurs de PS que la France avait eu des médailles bon sans vouloir dénigrer les professeurs de PS c'est pas le temps passé en faisant du sport à l'école qui a permis aux athlètes olympiques et paralympiques de gagner Lorénat t'as fait beaucoup de sport à l'école bah pareil que tout le monde non non parce que les filles vous aviez toujours des excuses pour éviter le sport et du coup je suis représentante de toutes les filles de l'école bah en fait c'est que oui ça aurait fait bizarre qu'un des autres participants de l'émission ait cette excuse là tu étais celle qui était la plus susceptible de l'avoir mais visiblement tu n'as jamais touché là dessus bah non c'était sympa le sport c'était bien tes profs bah moi j'ai essayé le prof non mais le sport sympa tu as essayé quoi j'ai essayé de sortir l'excuse mais ça n'a pas marché moi je trichais tout le temps pour je n'en avais rien à battre en terminale pour éviter que ça me plombe ma moyenne de bac je me suis fait dispenser à l'année le médecin m'avait mis problème au pied du coup je suis allé poser le premier jour mon certificat mais comme j'avais un rendez-vous juste après parce que j'étais bénévole j'avais un bénévole et que j'étais en retard je suis parti en courant j'ai un petit angle incarné voilà il a mal au pied mais il part en courant parce qu'il a un rendez-vous moi je voudrais qu'on se remémore quand même la note de de du coup au bac en escalade quand même ah bon en option ça sort les dossiers là ouais combien t'as vu ça ça j'ai eu j'ai pas gagné de points sur cette option c'est le cas de le dire j'ai eu j'ai eu 1 sur 20 comment t'as vu alors je ne sais pas t'es pas allé si t'as la réponse ah si si j'y allais souvent je ne sais pas Nico tu peux témoigner j'y allais tous les lundi je crois oui 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 mais il fallait atteindre des seuils et il fallait faire différentes choses dans l'année et bah voilà après en fait il est resté au sol non mais le truc c'est qu'au premier premier semestre premier trimestre j'avais eu 16 ou 15 ou je ne sais plus oui et après il m'a eu 3 ah oui c'est gentil j'ai eu 1 très bien mais là aujourd'hui t'as pas eu 1 tout à l'heure au jeu et peut-être pas au quiz en attendant avant tout ça on a vous allez pouvoir gagner 15 secondes supplémentaires avec le imite l'histoire la musique de l'angoisse c'est Stéphane Bern c'est Romain qui va tenter de nous faire deviner un événement historique en fait on va tous jouer même moi on va faire deviner en imitant quelque chose et Lorena tu vas me donner un chiffre de 1 à 5 pour savoir ce qu'il va imiter aïe 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 4 une voix très aiguë ok voilà donc Romain il a 4 paragraphes à lire il va nous les lire avec une voix très aiguë la semaine dernière Amélie avait dû faire ça avec la voix de François Hollande ça va être insupport honnêtement baissez votre son parce que vraiment vous allez perdre 2 points d'audition sinon très bien mais le but c'est de gagner 15 secondes aussi vas-y Romain ok les Beatles l'ont scandé sur du rock bien fort comme s'ils voulaient y revenir et apparemment les filles les assonnaient c'est en tout cas ce qu'a chanté Paul enfin bref en tout cas l'une des têtes d'ampoule est un peu plus concernée que les autres puisqu'il partage un prénom avec l'un des souverains qui a un petit peu souffert de l'événement dont on parle j'essaye d'imiter Mickey mais si tu veux est-ce que ça vous donne une idée les copains pas du tout non il y a les Beatles du coup les choses il y a des souverains je sais pas le couronnement de la Règle d'Angleterre non quelqu'un d'autre a une idée non on peut dire on peut dire que le bail a été signé la veille du nouvel an et que c'était pas franchement la joie on n'allait pas au McDo ou manger des gigas tacos demandez aux 5 millions de morts de faim et je ne parle pas de Julien sur Tinder ah oui et quand on y fait des purges c'est un petit peu moins fun que celle d'American Nightmare oh là je m'y compliqué c'est horrible pas d'idée c'est un événement de société c'est le génocide de Rwanda l'empereur l'empereur romain non je vais loin avec le génocide il y a une question de purge alors une question de souverains de purge de Beatles qui ont chanté le jour où il a neigé sur Yesterday ah non ça c'est Marie Lafor je sais pas je vais continuer 21 républiques différentes constituées dont deux indépendantes je te laisse un peu imaginer le territoire à couvrir j'ai mal à la gorge c'est pas vraiment le genre d'endroit où tu vas si t'es féministe ou si tu veux des vacances au soleil mais il paraît qu'ils adorent leur chef actuel qui règnera sûrement encore 200 ans qui porte le nom d'un plat avec des frites dedans c'est la chute de l'URSS Romain alors c'est pas loin mais c'est pas ça la révolution russe qui a amené l'URSS c'est ça la fondation de l'URSS réponse à deux avec Lorena on s'est aidé alors merci beaucoup parce que vous m'avez vous m'avez évité de parler avec la voix de Mickey et en scandant les paroles de l'international en russe fais-le quand même la dernière quelle était la dernière partie merci sympa voilà bravo pardon à tous les russes là franchement tu peux parce que c'est n'importe quoi moi j'ai envie de te mettre ça il a réussi vous avez réussi surtout oui nous on a réussi donc on a gagné 15 secondes pour la fin moi je vais vous aider et Romain a réussi avec Brio que pensez-vous de l'imitation de Romain ah non non vraiment vraiment moi j'en avais dit que c'était Romain qui parlait moi je pensais que c'était Mickey Mickey ah ouais Mickey Mickey Minnie ah Minnie moi j'ai cru que c'était un moment j'ai cru que c'était Carole Pontvert mais Wicheline putain il nous manque Wicheline j'ai pas envie de rencontrer Carole Pontvert du coup la semaine dernière on en avait une belle de Wicheline Delia on avait Amélie Romain avait écrit une belle météo sur Belmondo elle l'a massacrée on va faire des cours de diction avec Amélie exactement question suivante on parle beaucoup de la primaire écologiste qui a lieu ce week-end et de ses candidats parmi lesquels Yannick Jadot favori Sandrine Rousseau qui détonne par ses propos Eric Piolle le challenger et actuel maire de Grenoble il devine bateau et governatory mais de toute façon on parlera pas d'eux en poste depuis 2014 Eric Piolle maire de Grenoble a été réélu avec plus de 53% des suffrages l'an dernier loin devant son concurrent LR Alain Carignon celui-ci c'était un ancien ministre de Balladur et il a été maire de la ville déjà de 83 à 95 il tente toujours de revenir en 2020 le mec tu vois il s'est bien accroché il est resté cet homme célèbre pour un record qu'il détient malgré lui je vous demande lequel il a été il a été condamné non ouais condamné emprisonné non oui c'est pas l'élu le qui a été emprisonné le plus longtemps les bonnes réponses du go c'est l'élu qui est resté le ministre qui est resté en prison le plus longtemps vous avez vu comme il est beau franchement franchement moi qui suis pas de gauche il me fait pas envie il y a un air de Kouchner un peu Kouchner de droite ah oui oui c'est vrai je veux dire qu'elle fait de la tôle ouais parce que Kouchner c'est pas un peu de droite aussi en tout cas j'ai entendu cette histoire cette semaine c'était dans c'était pas dans l'affaire sensible si c'était dans l'affaire sensible si c'est ça ouais du coup il a passé 29 mois en détention il avait été condamné à 50 prisons dont un an avec sursis 50 inéligibilité et 400 000 francs d'amende pour corruption abus de biens sociaux et subordination de témoins dans le cadre de l'affaire Dauphiné News en fait il avait créé des journaux sur Grenoble ah oui des trucs de propagande ouais pour faire sa propagande pour sa réélection il avait donné ça à un pote qui donnait des marchés tout simplement pour l'eau il a occupé deux fonctions ministérielles ministre délégué à l'environnement de 86 à 88 et ministre de la communication de 93 à sa mise en examen en juillet 94 longtemps chat noir éboudé par les équipes de la droite à Grenoble il a enfin pu redevenir tête de liste au municipal de 2000 après être rentré au conseil municipal en 2019 à nouveau Alain Carillon c'est surtout pour parler de la primaire écolo les votes se passent actuellement est-ce qu'il y en a d'entre vous à dire de ce non merci nous allons pouvoir passer au sujet suivant non non mon pas moi j'ai voulu m'inscrire mais si vous voulez rigoler un peu je me suis réveillé trop tard ah merde alors ça c'est la tuile quand même je connais quelqu'un qui s'est inscrit qui n'est pas écolo qui est de droite et qui veut troller c'est toi non c'est pas moi non 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 quand même non moi je respecte les primaires il a voté Eva Jolie non Sandrine Rousseau d'accord il a dit autant qu'on fasse continuer la blague parce que cette femme détonne une fois que tu la vois un peu soit tu l'aimes ou tu la détestes mais au moins elle ne laisse pas insensible ça c'est qualité ouais je pense qu'elle peut faire un bon score mine de rien elle parle pas trop des coups parce qu'elle plaît beaucoup ouais moins que moins que les autres le governatory il parle de vaccins oui mais c'est Mélenchon je crois qui commence à draguer Rousseau pour la récupérer bon ma primaire écolo ça ne vous intéresse pas mais Mélenchon qu'est-ce qu'il drague pas pour récupérer quoi c'est putain il y a ces affiches là dans la rue qui commencent à arriver ça y est ouais l'union populaire tout seul c'est ça l'union populaire tout seul avec son fond toujours pareil le fond du ciel pour apaiser mais il est quand même moins apaisant qu'il y a 5 ans moi j'ai surtout vu les affiches de Zorblug Zorglub ah Zemmour il va Zemmour ou pas bah écoute il y a un énorme Z comme Zoro un peu partout avec un bon sourire carnassier il est bien parti pour y aller en tout cas il est bien payé il est chaud l'interview chez Ruquier l'autre jour tu vois qu'il est chaud on ne lui accorde pas plus de temps d'audience Florent il en est déjà assez je crois Nicolas on n'entend pas Nicolas ni Lorraine non non je n'avais pas d'avis particulier sur ce qui se passe en ce moment j'ai oublié de réagir sur l'arc de triomphe tout à l'heure en me disant que je trouvais ça moche mais bon ou sans intérêt Nicolas il ravit 3 gardeurs après c'est la moto de Johnny ah oui la statue de Johnny il a de la moto très moche très très moche mais on dirait un Lego mal calé sur un on dirait qu'elle n'est pas au bon endroit tu vois que c'est provisoire en fait évidemment je travaille là-dedans quelques off d'intérieur il y a un seul groupe qui s'est opposé à ça malheureusement le mien c'est opposé c'est à voter favorablement là un peu honte de voter favorablement à ça on parle de quoi de Johnny toujours ou de oui de la statue de Johnny non parce que Christo c'est pas passé c'est pas par la ville c'est pas de la faute est-ce qu'on peut mettre un truc de Christo sur la statue ça serait bien ah bah oui là ça aurait du temps à l'année à l'année oui et pendant 30 ans du coup oui non parce que voilà je le dis la statue de Johnny le truc de Christo c'est pas la faute d'Hidalgo faut arrêter oui non 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 ça c'est du coup oui donc Johnny le seul groupe qui s'est opposé à la statue ce sont les Verts pour une raison bien simple il y a une moto et c'est un symbole de la pollution elle est pas écolo pas parce que c'est moche c'est dingue voilà en plus c'est dans l'arrondissement que les socialistes ont offert au Vert le 12ème c'est moche oh bah je veux pas faire de politique mais me dire que les Verts écologistes dans leur propre arrondissement se retrouvent avec une statue de Johnny sur une moto qu'ils ont combattu ça me fait rigoler bien sûr que c'est drôle et il y a c'est aussi beau que Jack Lang voilà non non n'allez pas taper son nom sur Google vous avez le nom non qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il se passe attendez on va vous le mettre on va vous le mettre sur le sur le live il y a de superbes photos de Jack Lang avec Bilal ah d'accord et ouais franchement Jack Lang il a morflé ah oui bah ça c'est confinement ça douille oh là c'est le monsieur qu'on voit à l'écran là c'est pas c'est pas Alain Carignan non c'est Jack Lang voilà je vous le dis ah oui 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 il est à gauche ou à droite sur la photo ? à droite non mais attends le musée Grévin a appelé ils ont demandé de récupérer leur statue c'est un peu ça ça marche pas on dirait la ligne avec plein de cratères dessus c'est ça le front on peut couper du saucisson mais voilà c'est un frère Bogdanov c'est ça c'est un troisième frère Bogdanov c'est Joe Dassin à 80 ans une fois qu'on l'a déterré oui en même temps il est pas tout jeune non il a plus de 80 ballets non ah ouais déjà Nicolas il a quel âge ça se voit 82 ans on a aucune idée pourquoi est-ce qu'il faudrait que je connaisse l'âge de Jack Lang je sais pas tu connais Nadia machin truc de tout à l'heure il connait tellement de choses en fait tu connais Wichelin tu connais tous les mecs inconnus moi je pensais qu'il était mort alors tu vois non mais non il est toujours président de l'institut du monde arabe oui l'institut du monde arabe effectivement on va cacher ça cacher ce Jack Lang oui très bien on va cacher aussi Carignan parce que c'est pas terrible non plus on va continuer avec ce moment que nous attendons les quiz de culture il y a désormais neuf thèmes au quiz de culture générale art audiovisuel et gastronomie ce sont les trois thèmes de ce soir eux ne changent pas musique société science et sport ne changent pas non plus animaux est élargi désormais est devenu nature tandis que deux thèmes ont été supprimés jeux vidéo et Nicolas se racontant langue française oh oui 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 parce que d'ailleurs je ne souscris pas à cette phrase que tu as dite de dire enfin tu as dit je vais y arriver 3-4 tu as dit qu'on attendait tous le quiz tous moi je l'appréhende puisque de l'attendre on est bon c'est pour ça que tu as fini le dernier je pose une question à Hugo ah non d'abord le classement le classement Amélie est en tête 12 points en 2 participations pas 12 elle fait beaucoup d'émissions mais pas à ce point là Dume Romain ensuite Flo et Gigi et avec 10 points c'est pas mal du tout il y a du haut niveau il y a du haut niveau donc est-ce que tu choisis de répartir les thèmes pour tout ou est-ce que tu choisis de former toi-même un duo parce qu'autrement tout le monde joue pour soi c'est ça non il y aura quoi qu'il arrive un duo mais soit c'est toi qui choisis le duo soit le duo se fait naturellement et toi tu donnes les thèmes soit les thèmes se font naturellement et tu choisis le duo je préfère je préfère parce que le duo c'est pas forcément moi tu peux choisir de te mettre toi et quelqu'un si ça t'arrange soit de mettre deux personnes ensemble pour les plomber ou pour faire ce que tu veux la discrétion allez bah moi je vais me mettre avec Lorraine très bien et donc vous passerez en premier ok non et bien du coup vu que tu étais premier mais tu as choisi ça vous passerez à la place de Lorena qui est arrivée deuxième donc vous passerez en premier vous choisirez votre thème ok c'est de la la peine et Nicolas terminera et prendra ce qui reste donc je vais vous demander les thèmes il y a art gastronomie et audiovisuel cette semaine Lorena qu'est-ce que vous en avez qu'Hugo avec choisie ah bon c'est moi qui choisis gastronomie gastronomie t'es d'accord oui je suis d'accord Roro Lastico je vais peut-être m'en sortir et je vais peut-être surprendre tout le monde en prenant audiovisuel non audiovisuel donc Nicolas tu auras art j'aurais préféré qu'il nous surprenne en prenant art mais c'est pas grave je l'avais déjà noté je savais qu'il allait dire ça autre petite règle le bonus romain donc en fait le bonus romain j'explique c'était qu'au bout de 5 passages le moins bon score sautait il était éliminé voilà parce que les romains lors de la toute première saison étaient tellement mauvais au départ qu'on avait fait quelque chose pour l'aider au moins avoir un peu de suspense et finalement il était en finale on n'a pas compris si c'est passé ça c'était au bout de 5 passages désormais c'est au bout de 4 puisque la saison est plus courte cette fois-ci et il n'y a plus de boost sauf pour l'équipe qui gagnera le contre la montre à la fin de la saison il n'y a plus oui oui c'est celui qui m'a bien fait déraper exactement t'as vu il est sympa il ne le remet pas du coup oui voilà j'apprécie ce geste et je ferai en sorte de ne pas être dans les gens qui ont les boosts en fin de saison d'accord exactement ce sont des boosts sécurisés en fin de saison c'est à dire que si tu fais moins que ta moyenne ça ne compte pas ah je ferai en sorte d'avoir le boost la jurisprudence Nico chacun la vôtre pas de jaloux du coup Hugo et Lorena vous participerez en premier en duo donc le score sera comptabilisé comme si vous faisiez un passage chacun mais du coup qui est commun ok qui comment vous répondrez chacun votre tour aux questions je vais poser les questions toujours pareil et un coup l'un un coup l'autre qui commence à répondre à la première question à la première question je vais juste dire à Lorena tu peux passer quand tu ne sais pas oui évidemment il faut passer il faut répondre aux plus de questions possibles donc tu ne sais pas tu passes ok même si toi tu connais la réponse oui c'est celui qui a la question qui va répondre ok et Flo quand on passe et qu'on est deux on passe et du coup c'est à l'autre de répondre ou on passe et on a le droit à une nouvelle question on passe et il y a une nouvelle question ça ça ne change pas c'est toujours le même voilà d'accord je sais si on trouve la bonne réponse non non la question saute je pose une question suivante à la personne suivante chacun responsable de sa question oui mais attends mais si je passe tu me reposes une question à moi non je pose une question à Hugo non ah ok d'accord c'est pas ça que j'avais dit oui non sinon c'est trop compliqué dans ma tête ok ça marche très bien donc qui commencera à répondre bah Lolo allez ah bah non vas-y gogo alors Hugo allez je vais Hugo tu cite s'il te plaît un numéro entre 1 et 20 4 4 très bien attends 2 secondes voilà chers amis quiz gastronomie à la fin de ma première question le chrono commencera es-tu prêt ? oui Lorena est-tu prête ? oui Hugo que fait-on quand on monte une tomate ? on enlève la peau bonne réponse Lorena à quoi partir de quoi est fabriqué le tofu ? de soja bonne réponse quelle est la plus petite la cuillère à soupe ou la cuillère à café ? la cuillère à café bonne réponse vrai ou faux Maïté n'a jamais obtenu d'étoile ? ouais bonne réponse quelle sorte de soupe avec des poissons est originaire de Marseille ? euh bouillabaisse bonne réponse que fait le plongeur en cuisine ? la vaisselle bonne réponse que mélange-t-on pour obtenir un roux ? euh des autres poissons non du beurre et de la farine quel est le rôle de l'économe en cuisine ? dépucher les légumes bonne réponse vrai ou faux le Paris-Brest tire son nom de sa forme de roux de vélo ? euh faux c'est vrai qu'est-ce qui mélangé à la purée fait filer l'aligo ? le fromage bonne réponse à quoi sont Roquefort ? doit-il le nom ? euh la ville bonne réponse quelle légumineuse ? peut-être verte ou corail ? les lentilles bonne réponse avec quel poisson est préparé une brandade ? morue bonne réponse vrai ou faux le Beaujolais sort en octobre characané ? faux bonne réponse et on s'arrêtera là characané 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 la bisque c'est pas une soupe de poisson ? non et de toute façon la question c'est la bouillabaisse la bisque ouais mais justement moi j'aurais dit la bisque ça venait pas de Marseille ? non une bisque c'est un bouillon poisson qui sert de sauce ah ok je pensais que c'était une demi-biscotte on peut le sortir ? non il est là il est là on le garde il a fait la chronique et tout est-ce que vous êtes content ? il est dans le fond il est installé déjà ah je sais pas c'est là que je suis content de pas être dans un studio avec vous tu vois parce que bon pour me sortir comme je suis tout seul bon c'est vrai on rigolerait il nous faut un dernier de toute façon il nous faut un dernier oui bon bah gardons-le alors très bien on verra votre score je vais faire comme Arnaud Montebourg je vais faire comme Arnaud Montebourg je vais faire la remontada ouais voilà on espère on espère pour toi oui pour toi pas pour Arnaud Montebourg oui oui chacun sur toi ils ont droit à tous ces trucs ouais une chale là vraiment c'est plutôt le chat est là pour Arnaud Montebourg mais bon et aux fraises Romain ouais content que personne n'ait relevé cette blague pitoyable tu pouvais mettre un sang mais tu l'as pas fait mais bon on l'a tous en parlant dans nos têtes exactement audiovisuel un numéro entre les 20 je vais prendre le 5 à la fin de ma première question le chrono commencera est-tu prêt ? prêt vrai ou faux Ugly Betty avait pour particularité d'être moche vrai bonne réponse dans Chantons sous la pluie qui chante I'm singing in the rain Frank Sinatra Jim Kelly de quelle chaîne publique dédiée à l'outre-mer à ses cédés mètres l'été dernier France O bonne réponse qui incarne Jeff Tuch Jean-Paul Roux bonne réponse de quelle saga culte l'ascension de Skywalker et l'ultime épisode Star Wars bonne réponse Rue ou faux les friends sont 5 vrai bonne réponse qui a réalisé Subway Nikita et Léon Luc Besson bonne réponse comment s'appelle le héros de la série 24 heures chrono Jack Bauer bonne réponse dans quelle émission Étienne Carponnier est-il le chroniqueur quotidien bonne réponse qui incarne Dominique Toretto dans les Fast and Furious Vin Diesel bonne réponse vrai ou faux Six Feet Thunder a été adapté au cinéma faux bonne réponse quelle série créée par Alexandre Astier met en scène le roi Arthur Kaamelott bonne réponse qui présente le Gilles Voulot sur TF1 le journal bonne réponse qui est l'acteur principal de Gladiator Russell Crow bonne réponse quel est l'aliment sucré fétiche de Winnie l'ourson le miel bonne réponse on peut bafouiller oh la la quel homme les casseurs et ben je ne sais pas ce que donnera les arts mais merci Romain d'avoir pris audiovisuel pourquoi tu aurais pas eu ça pourquoi ah parce que j'aurais pas eu grand chose ah ouais par contre j'ai une petite interrogation sur Friends oui ils sont ah non ils sont 6 ils sont 6 ouais non mais c'est ça en fait de toute façon je lui aurais quand même accordé la bonne réponse parce qu'il s'est repris il y avait une petite erreur dans l'énoncé d'une question quand tu dis l'été dernier pour France oh maintenant c'était l'été 2020 donc ça fait plus d'un an donc ah oui merde c'est vrai mais tu vois ça en fait c'est parce que c'était une question mais tu as raison mais c'est parce qu'en fait j'ai des questions qui dis toi c'est énorme c'est que j'ai des questions comme vous répondez en moyenne à 13 ou 14 questions par quiz que je garde et que je remets et que celle là en fait ça fait un an que je l'ai préparé et que personne n'avait répondu mais bon la réponse ayant été bonne mais souvent je vérifie quand je vois Donald Trump est-il le président des Etats-Unis j'enlève pour prouver ma bonne foi Joey Chandler Monica Rachel Phoebe et Ross oui non mais je te l'ai accordé de toute façon très bien il n'y a pas de doute là dessus bravo bravo Romain j'ai joué mon joker par contre Nicolas va-t-il réussir son quiz art on l'espère un numéro entre les 20 ça tu peux le faire oui 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 on va prendre le numéro 12 numéro 12 oui on va jamais vers ces numéros là alors je me suis dit revenons en arrière Nicolas a fini dernier la saison dernière va-t-il faire sa remontada jamais que la quatrième fois je le rappelle là quand je vois 10 points pour ceux qui sont derniers je me dis que je vais être dernier tu pourras pas être dixième cette fois-ci vu que pour l'instant il n'y a que 8 personnes certes c'est une progression Maurice Béjar était-il plutôt un danseur ou un chorégraphe un danseur chorégraphe où se trouve la célèbre statue de David exécutée par Michel-Ange aucune idée suivant Laurence qui a peint le sacre de Napoléon sacre de Napoléon aucune idée Jacques-Louis David dans quelle BD trouve-t-on le calife Haroun El-Poussa aucune idée suivant is no good veufo la Venus de Milo n'a plus de jambes vrai non c'est les bras oui bonne réponse à quel sculpteur doit-on le penseur et les bourgeois de Calais Rodin bonne réponse à quel artiste avait fait scandale avec son urinoir urinoir je sais pas passe Marcel Duchamp qui a peint le plafond de l'Opéra de Paris et ben passe Marc Chagall quel capitaine accompagne Tintin dans ses aventures ad hoc bonne réponse le terme impressionniste est inspiré du tableau impression se veille le vent de Claude Monet bonne réponse quel tableau de Dali représente des horloges qui fondent passe enfin Dalida la persistance de la mémoire non mais c'était pas c'était pas facile il était pas simple ce coup déjà c'était dur l'une des quatre réponses que j'ai dû réussir dans la série art c'est quand même une question sur Tintin ben oui BD c'est un art non mais je dis pas le contraire c'est juste pour la référence culturelle le niveau totalement moi par contre désolé mais Dalida de Dali j'ai envie de le voir le tableau vraiment par contre Chagall t'exagères on l'a dit tout à l'heure oui oui quand j'ai vu la question je me suis dit tiens il va avoir enfin un point et non ben non parce que je sais pas qui c'est donc si tu veux ça me aide pas c'est un pâte tu l'as dit tout à l'heure ben oui non mais merci ben oui mais non ben oui mais non mais non mais en plus on avait dit on avait pas parlé de l'opéra on avait pas parlé mince l'opéra n'était pas l'opéra de Paris tout à l'heure quand on l'a dénommé l'opéra Garnier c'est l'opéra Garnier ah Garnier voilà Garnier oui mais Garnier et Paris et moi pour moi je sais même pas si c'est deux choses différentes ou la même donc enfin l'opéra Garnier c'est les deux opéras oui il y a Bastille aussi d'accord mais enfin ah c'est comme l'aéroport de Paris quoi oui voilà oui le peintre de l'opéra Garnier c'est jamais Maybelline non mais il n'y a pas de peintre il n'y a pas de peintre qui a peint le plafond de l'opéra Bastille je suis allé qu'une seule fois l'opéra Bastille d'ailleurs c'était avec Hugo d'ailleurs il n'y a pas de plafond c'est pour ça qu'il ne l'a pas peint Jean-Pierre comme Thierry Jean-Pierre voilà chacun de sa référence Thierry Papin bon qui est Thierry Papin voilà voilà je ne sais pas qui est Thierry Papin moi j'ai une petite question sur Maurice Béjar oui attends juste Lorena qui est Thierry Papin mais euh je ne sais pas si c'est quelqu'un de connu non ben non c'est pas un homme politique non il n'y a pas un Thierry Papin Thierry Papin non non je crois qu'il y a une erreur il y a une erreur Flo dans ton voilà il n'y a plus d'erreur et moi déjà moi je veux bien partager mes 4 points avec quelqu'un mais bon alors Hugo vas-y la question sur Béjar ben je n'ai pas trop compris la question était-il plutôt danseur ou chorégraphe il était les deux mais qu'est-ce qu'il faisait le plus chorégraphe ça vient d'un site spécialisé c'était pas à quel moment de sa vie j'ai retrouvé Thierry Papin c'est un paysagiste non non mais en fait j'ai retrouvé c'est un chef dans mon entreprise ah ben on le salue big up Thierry je pensais qu'il était famous mais pas du tout non c'est juste un mec qui bose avec toi ah oui je le vois là sur sur LinkedIn ben voilà on peut citer des gens qu'on connait dans notre entreprise alors moi je salue Hervé on sait que c'était une star mais voilà ben moi je salue pas grand monde en ce moment puisqu'il n'y a plus personne mais tout va bien le MEDEF a viré ses propres gens parce qu'ils n'avaient plus personne à virer oui Nicolas qui travaille au MEDEF merci de préciser mon ma carrière ah oui comme ça comme s'ils t'entendent ils voient que tu les représentes très bien puisqu'on va tout de suite savoir les scores de ce quiz allez on veut le score score Romain 15 Nicolas 4 et non 3 et Hugo et Lorena 12 moi j'avais souvenance d'avoir fait 4 points mais bon c'est bon 4 points bien joué Romain et bien joué Lorena et bien joué Nicolas moins bien joué donc donc on va tout de suite avoir le classement qui se met à jour puisque Romain est en tête avec 13 points en 2 participations suivi d'Amélie 12 points en 2 participations Hugo et Lorena vous êtes 3ème ex éco avec 1 participation en 12 points en cas d'égalité Lorena c'est le nombre de participations qui fait qu'Amélie ayant 2 participations elle est devant Doumé 5ème avec 11 points en 2 participations Flo et Gigi sont 6ème ex éco avec 10 points en 1 participation et Nicolas c'est 8ème avec 4 points attends j'ai pas compris ça veut dire qu'il vaut mieux faire 12 points en 2 fois que 12 points en 1 fois en fait c'est une moyenne en fait Amélie elle avait fait pour tout dire je crois qu'elle a fait 11 c'est 13 c'est ça 11 et 13 elle a fait du coup ça lui fait 12 et toi comme t'es venu qu'une fois et que t'as fait 12 et du coup t'es derrière elle parce qu'on se dit c'est plus dur de faire 12 sur 2 fois que sur une fois oui c'est pas accumulé parce que sinon Nicolas il viendrait toutes les semaines il ferait 4 à chaque fois il fait pas très 12 c'est une stratégie que j'envisage on peut faire une règle pour une répliquer la règle Nicolas non mais un jour je crois que je ferai une règle Nicolas parce que c'est pas possible cher ami non mais j'ai une stratégie pour cette saison c'est de démarrer loin pour repartir devant juste pour qu'on sache est-ce que t'as un thème favori ? je te donne oui parce que là c'est pas possible normalement les questions d'audiovisuel non de sport le sport je me suis toujours plutôt bien sorti c'est vrai d'accord non le sport je crois que je m'en sortais pas trop mal pas trop mal ouais bon on a perdu Flo qui est en train de chercher mes scores je suis là non non j'écoute je disais pas trop mal les récapitulatifs saison par saison il y a Flo qui est en train de regarder les scores et qui dit pas trop mal ouais alors franchement pas trop mal on va prendre 5 minutes pour voir enfin moins de 5 minutes c'est long pour voir les scores de Nicolas Nicolas la saison dernière tu avais fait cher ami 9 9 3 11 6 3 et 4 précisément sur les thèmes ah j'ai fait un 11 la régularité tu avais fait un 9 en gastronomie un 3 en histoire un 6 en jeux vidéo un 3 en langue française un 9 en société un 4 en société et un 11 en sport et voilà le 11 en sport c'est ce que je disais c'est ça et lors de la première saison tu avais fait un 6 en politique un 8 en people un autre 8 en people un 8 en sport un 8 en langue française et un 10 en télévision ah bah oui à l'époque il y avait télévision on mélangeait pas le cinéma avec la télévision ouais mais peut-être que je rechangerais peut-être que je splitterais les choses je dirais ça fait partie moi je veux une catégorie célèbres inconnues bon mais non c'est la chronique on va pas en faire un truc particulière très bien en tout cas félicitations à tous les trois et merci Nicolas pour ce quiz de rien on va tout de suite passer à évocation détente bien-être évocation allons vous parler de ces oeuvres culturelles qui pour nous représentent le voyage on a fait le courage on a fait la liberté on a fait la France si aujourd'hui le voyage qui veut commencer moi c'est moi c'est moi je sais c'est la peinture de l'opéra de l'opéra garni par qui par un peintre c'est Bastien Chabal c'est Bastien Chabal Nicolas Nicolas vas-y commence oui du coup effectivement j'aurais pu vous parler de l'arc de triomphe comme oeuvre culturelle en ce moment qui vous donne envie de voyager mais c'est plutôt le contraire ou alors vraiment elle nous donne envie de voyager très très loin parce que vu sa gueule mais non l'oeuvre culturelle qui évoque le voyage je me suis dit que les James Bond et plus généralement ces films d'agents secrets ou ces films d'action où d'une minute à l'autre on se retrouve aux quatre coins du monde et bien ça nous fait voyager et je le rappelle parce qu'on parle de quatre coins du monde mais le monde pour les complotistes je le rappelle c'est un globe bref Brésil Europe de l'Est etc enfin qu'est-ce qu'on voyage dans ces films et c'est vrai qu'on a souvent l'impression de faire un tour du monde beaucoup plus qu'on aurait le temps de le faire dans sa propre vie donc c'était ce à quoi j'ai pensé quand tu m'as présenté ce thème Flo il y a les James Bond effectivement les oeuvres de James Bond les pays qui sont visités par James Bond le temps est incroyable mais non mais ça va une folie alors par contre le problème des complotistes c'est qu'ils ne considèrent pas que la Terre est un globe bah non c'est pour ça que je l'ai rappelé oui c'est vrai Romain vas-y à toi alors j'ai pas trop réfléchi mais je dirais là comme ça au débeauté Into the Wild le film avec je sais plus comment il s'appelle cet acteur là bref pourquoi pourquoi ça m'évoque le voyage parce que parce que dans ce film on voit il y a quand même on va dire au trois quarts c'est le bon côté du voyage c'est à dire l'évasion la liberté la liberté de choisir sa vie etc ça évoque plein de thèmes comme ça autour du voyage et puis bon il y a quand même un dernier quart qui est bien bien glauque qui est bien horrible et bien triste mais malgré tout ça nuance un peu le propos et j'ai trouvé que c'était une vision intéressante du voyage d'accord alors qui est l'acteur je ne sais plus je ne sais pas je ne sais pas je vais non c'est pas Evan McGregor mais je ne sais plus Hugo Hugo a dû couper son micro parce que je l'entends parler dans le pied je suis là je suis là vas-y et je dis mais merde ça ne marche pas moi c'est un autre type d'oeuvre mais je pensais à de la peinture et je pensais au radeau de la méduse alors c'est autrement moins gai mais c'est une forme de de voyage Géricault c'est pas Marc Chagall voilà c'est pas Marc Chagall bon c'est c'est pas très c'est pas du du voyage de plaisance clairement pas mais mais je ne sais pas quand tu m'as parlé de voyage moi j'ai pensé à ça tout de suite ah oui d'accord t'aimerais faire un voyage comme ça ? pas tellement non je ne sais pas c'est pas sur cette peinture là où il a mis des chaussettes à tout le monde parce qu'il n'arrivait pas à peindre les pieds je ne sais pas j'ai un bite maintenant si c'est ça je crois qu'il il y a pas mal de chaussettes parce qu'il n'arrivait pas à peindre les pieds ça l'avait énervé du coup il a dit je mets des chaussettes à tout le monde Lorena c'est un concept c'est une bonne idée moi quand on me dit voyage je pense à Narnia avec le placard exactement c'est une manière type de voyager il suffit d'entrer dans son armoire de fermer la porte et paf on est dans un super monde d'imaginaire avec des faunes des animaux qui parlent et puis un peu la guerre aussi mais voilà c'est à ça que ça me fait penser on ne peut pas confondre avec un célèbre film de Francis Weber le placard ah oui le placard on peut tester voir si Narnia ça marche à la prochaine soirée qu'on fait non Lorena non pardon j'ai pas compris la prochaine soirée qu'on fait on peut tester voir si ça marche bah ouais faisons ça Laurent a envie de se déguiser en sorcière il faut trouver un endroit où il y a des placards t'as pas de placard non on a des portes coulissantes mais ça marche pas il faut une vraie porte qu'on ferme sinon ça marche pas comme dans Narnia je pense moi j'ai pas de placard non plus il va falloir aller chez Nicolas je crois je suis sûre que Nicolas t'arrives et derrière il y a Carole Michel Géret il y a tout le monde oui oui il y a tous les gens qui sont morts dans le placard c'est un serial killer en fait c'est ça très bien et pour ma part juste c'est Emile Hirsch l'acteur pardon je ramène ma fraise Emile Hirsch non Emile Louis le frère de Martin oui c'est ça exactement j'aurais pu plutôt penser à Emile Louis mais et moi la vie rêvée de Walter Mitty voilà par conscience professionnelle le personnage de Ben Stiller part à l'autre bout et il va jusqu'en Islande j'ai envie d'aller en Islande voyage voyage non tu sais très bien que non malheureusement ça viendra un jour mais les auditeurs ne savent pas oui je ne suis pas encore allé en Islande j'ai failli mais très bien le voyage comme disait Désir Laisse voyage 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 je ne sais pas si c'est plus loin que la nuit et le jour je m'attendais à ce que l'un des deux entre Nico et Romain la sorte mais non dernière question oui mais Romain a déjà donné au niveau de sa voix dernière question de la soirée pour tenter de gagner encore 15 secondes pour l'instant vous avez fait carton plein ce week-end auront lieu les journées européennes du patrimoine qui a été créé en 1991 par le conseil de l'Europe d'après une idée du ministre de la culture française Jack Lang toujours lui en 1984 à l'époque et du matrimoine à l'époque non à l'époque où il ne ressemblait pas à un zon Jack Lang chaque année un thème régit les journées et oriente certaines visites et manifestations pour 2021 le thème c'est patrimoine pour tous mais je vous demande quel était le thème en honneur de la manif pour tous je ne sais pas et quel était le thème de l'an dernier et là j'attends qu'Hugo me sorte la bonne réponse les visites virtuelles c'est fait de merde n'est pas un thème cette année c'est quoi le thème ? patrimoine pour tous mais du coup la seule chose que ça t'a c'est que c'est pas ça l'année dernière c'était pas virtuel l'année dernière non ? ils n'avaient pas fait quelque chose de virtuel l'Europe ? non les femmes ? non poser des questions est-ce que c'est plutôt naturel engagé ? non pas du tout non pas naturel engagé non sociétal est-ce que c'est lié à une zone géographique en particulier ? pas du tout à de l'histoire ? un peu mais indirectement c'est lié à Jean-Michel Banquer ? oui ah bon ? oui à l'éducation à l'éducation oui donc il faut trouver un groupe de mots là c'est patrimoine pour tous l'école patrimoine et éducation excellente réponse le patrimoine le patrimoine apprenant patrimoine et éducation apprendre pour la vie apprendre pour la vie wow Hugo tu t'en rappelles pas ? non pourquoi vous êtes allé ? mais oui on est allé voir Jean Castex ah oui c'est vrai il a même oublié il a oublié non ça je me souviens c'est qui celui-là ? c'est qui celui-là ? pourtant c'est un patrimoine à lui tout seul je crois que je vais mettre Jean Castex dans les mythes d'histoire ça peut être drôle du coup ah oui alors les journées du patrimoine c'est un moment privilégié qui permet aux français de visiter leur patrimoine national monuments, églises, théâtres, châteaux mais aussi des demeures privées des banques, des tribunaux des préfectures des palais de justice des hôtels de ville des chambres de commerce etc toutes sortes de bâtiments qui habituellement sont fermés au public ou peu fréquentés par ce dernier la gratuité c'est l'occasion c'est l'occasion de dire que Geneviève de Fontenay ne se visite pas même aux journées du patrimoine oui elle est réservée à Nicolas oh non la gratuité c'est presque systématique dans les monuments publics dépendant de l'état et les musées ayant le label de musée de France par contre les domaines privés ou ceux qui dépendent de collectivités locales ou d'établissements publics peuvent avoir des tarifs qui sont laissés à l'appréciation du propriétaire du lieu et vous pouvez avoir sur une application mobile qui s'appelle Tillyworld la liste de l'ensemble des événements où il y a marqué les tarifs les horaires et comment c'est accessible notamment pour les PMR à votre avis combien il y a d'événements répertoriés par le ministère de la culture en France pour les journées du patrimoine cette année 20 000 non c'est peut-être un peu beaucoup 20 000 les autres combien moi je dirais 5 000 5 000 peut-être pas assez moi j'avais c'est vrai que j'allais dire 6 000 mais je trouve que ça n'est pas beaucoup moi je dirais 10 000 est-ce que vous voulez que je donne un point au quiz supplémentaire à la personne qui est le plus proche la plus proche bah oui vas-y ça aidera peut-être Nicolas la réponse c'est 24 000 donc c'est Nicolas le plus proche et bah voilà donc Nicolas tu passes à ça il y a une justice dans ce monde Nicolas a eu une bonne réponse dans cette émission ce soir youhou bravo Nico il y a 24 000 du coup événements dans la France entière c'est énorme il y en a 20 000 à Paris et il y en a 4 en province non d'homme t'en compris en province ah pardon non non il y a plein de choses partout à visiter bon en France évidemment il y a l'Elysée le Quai d'Orsay tout ça c'est les trucs les plus prisés nous on avait fait Matignon avec Hugo et le ministère de l'agriculture et le ministère de de quoi on avait fait d'autres et un autre non la relation avec le parlement non la culture non je l'avais fait non l'agriculture ah l'agriculture la culture je l'avais fait avec je crois avec Joy ou avec Julien j'avais plus non avec Julien parce que j'ai dit Joy j'allais dire confondre Joy et Julien c'est que t'as un problème de vue là non non Joy on avait fait enfin on avait fait le ministère de la justice avec Joy on avait vu Jean-Jacques Urvois je sais pas à quoi il ressemble c'est un ministre de la justice et on avait loupé à l'économie on avait loupé Emmanuel Macron mais du coup on avait vu Martin Pinville bah oui puisqu'il était parti oui il était là le matin et nous t'es venu l'après par contre on avait vu Martin Pinville mais voilà qui s'est souvient de Martin Pinville Hugo peut-être non le truc qui résume tout oui le nom me dit quelque chose mais sinon elle a été sombre sur l'état je sais pas quoi donc voilà à l'artisanat non ça doit être un truc comme ça ou à la famille il y avait Clotide Walter non parce qu'elle était à Bercy donc c'était pas l'artisanat par contre c'est dans toute la France qu'ils ont rajouté matrimoine ou c'est non mais il n'y a pas matrimoine ils ont dit patrimoine et matrimoine j'ai entendu ça ça bah à la radio l'autre jour j'ai entendu matrimoine mais c'était une blague ah non 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 c'est vrai c'est pour ça quand tu m'as dit ça tout à l'heure je trouvais que tu faisais une blague non ah non non là c'était pas une vanne par contre bah c'était sûrement une connerie ou une vanne puisque sur le site du ministère de la culture c'est pas marqué ça d'accord pas qu'elle radio t'écoute mais change ça m'avait permis ces journées du patrimoine ça m'avait permis de découvrir il y a bien longtemps maintenant la chocolaterie Meunier à Noisiel ancienne chocolaterie Nestlé entre temps et maintenant c'est en train de changer mais c'est vrai que c'est des très jolis sites et là où c'est intéressant c'est comme vous vous avez fait des sites de pouvoir des sites historiques d'habitude c'est pas ouvert parce que ça peut être des entreprises parce que ce sont des lieux voilà on peut visiter l'Assemblée nationale c'est relativement facile il suffit de s'adresser à un député autant visiter l'Elysée Matignon et des ministères c'est sûr que ce ne sont pas des lieux ouverts au public très intéressant j'avais visité l'hôtel de ville de Paris ah oui je l'avais visité et l'Elysée j'y étais mais pas avec les patrimoines seul mais ailleurs très bien l'un des monuments que je rêve de faire et que je n'ai pas encore fait c'est les châteaux de la Loire et particulièrement Chambord ah oui ah oui Chambord mais peut-être pas les jours des journées du patrimoine alors et qu'il n'y a pas le plafond de Chambord bah moi non plus disait Romain pourquoi pas aux journées du patrimoine parce qu'il y a tout le monde ah oui c'est blindas ah ouais il faut sortir tous les gueux et tu fais une vie privée c'est tout tous les gueux ceci dit Romain il est dans une région intéressante ah oui oui on entend un mot sur deux mais oui ah je disais je disais que la région c'est intéressant au moment des journées du patrimoine avec le nombre de caves oui les caves qu'il y a à visiter très bien ouais ouais les caves les châteaux il y a plein de trucs cool tout de suite on se concentre c'est le contre la montre le contre la montre l'objectif reste le même vous allez devoir trouver tous les quatre ensemble quelque chose qui est caché ça peut être une personnalité mais aussi un objet une ville pas de limite la semaine dernière ils ont dû trouver le KFC par exemple pas trouvé tu peux répéter la question ils ont dû la semaine dernière trouver le KFC ils ont pas trouvé mais il faut trouver à partir de quoi j'ai pas ah bah tu vas attends j'ai pas encore dit vous avez remporté cinq questions donc vous rajoutez une minute quinze en plus de celle qui était offerte ce qui vous fait deux minutes trente pour répondre c'est le maximum bien joué le mieux ça va être de tester soyez efficace dans le restant sera comptabilisé dans un classement sur la saison ça je vous l'ai déjà dit Laurent Ruquier non pas tout le temps d'abord vous allez définir dans quel ordre vous allez répondre vous proposer des questions Nico pourquoi on est obligé de fixer ça ? Nico en premier c'est Nico qui commence ouais ensuite Hugo moi je pose en deuxième ok je répéterai Lolo je termine à la fin et Roro allez très bien les trois indices écoutez-les bien indice 1 j'ai passé une partie de mon enfance sur les plateaux de tournage de mariés deux enfants indice 2 je parle français anglais et espagnol indice 3 j'ai participé à Deal or No Deal la version américaine d'apprendre ou à laisser vous rappelez l'émission des bois ok voilà les trois indices est-ce que vous voulez que je les répète ouais je veux bien je vous répète la première j'ai passé une partie de mon enfant sur les plateaux de tournage de mariés deux enfants il faut nous faire avec la voix du perfura ça marche pas je parle français anglais espagnol j'ai participé à Deal or No Deal la version américaine d'apprendre ou à laisser je vais lancer le chrono et donc Nico tu vas poser une question ou proposer une réponse en premier 3 2 1 c'est parti attends 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 c'est par oui ou par non oui par oui ou par non oui merci 3 2 1 c'est parti alors est-ce que c'est un homme que nous recherchons non Hugo non est-ce que c'est une française non Lolo est-ce que c'est une personne vivante oui Roro est-ce que c'est une actrice oui Nico euh ah c'est encore des questions là toujours ou une proposition si t'as une idée est-ce que est-ce que non non j'ai pas d'idée est-ce que est-ce que est-ce que est-ce qu'elle est encore en activité oui tout au moins Hugo oui est-ce qu'elle est brune oui est-ce que c'est palma dit rossi non rossi des palmas non rossi des palmas non bon est-ce qu'elle est d'origine espagnole non Nico elle est américaine de toute façon oui elle est américaine oui oui t'es sûr ah est-ce que c'est ok je sais plus est-ce qu'elle est vieille non est-ce qu'elle a des frères et sœurs qui font le même métier non est-ce qu'elle a joué dans d'autres séries oui ou plutôt plutôt des séries oui dans d'autres séries une série oui ok Nico je passe non tu peux pas ah merde euh mais j'ai pas d'idée je connais pas les actrices américaines vas-y est-ce qu'elle est mariée avec quelqu'un de connu est-ce qu'elle est mariée avec quelqu'un de connu non je crois pas 30 secondes vous pouvez parler j'arrête de répondre aux questions bon vous pensez quoi c'est quoi déjà les indices allez c'est une fin de l'Europe à la façon d'actualité allez proposez des noms puis posez de questions propose un nom propose un nom plein de noms plein de noms plein de noms 13 secondes est-ce que je sais pas moi Penelope Cruz non qui parle espagnol jeudi Foster Laurent non jeudi Foster Laurent Fruquier non Monica Bellucci non c'est terminé ah Megan Markle oui elle parle français je savais pas oui elle parle français non moi non plus donc elle a passé une partie par contre elle est toujours marquée KFC elle est toujours oui c'est vrai elle est toujours elle est toujours artrice elle va reprendre sa carrière oh j'ignorais que cette femme était actrice si elle a joué dans Suits elle est mariée avec une personne célèbre ah bah oui parce que même si elle n'est pas KFC voilà les tenders c'est ses cheveux ont les mêmes couleurs oh t'es horrible effectivement oui elle est en activité mais pas totale enfin voilà oui et non parce qu'elle va reprendre mais elle avait arrêté elle est pas vieille ouais c'est comme le akinator il y a des questions basiques il faut poser vous aviez très bien démarré après vous êtes un peu enlisé moi c'est bizarre j'ai dit Pénélope Cruz moi aussi quand tu as dit espagnol je serais assez Kevlo sur ça oui mais après je vous ai dit qu'elle était pas d'origine espagnole ouais ah ça j'ai oublié et oui notez sur un petit papier et si vous avez un nom proposez-le direct comme ça Pénélope Cruz on évacuait ouais ouais c'est vrai on évacuait Pénélope Cruz comment on évacuait un gigatacos elle vient d'où Markel Etats-Unis non mais son visage il est pas Etats-unien ça vient d'où ça elle est je vais te le dire exactement ça vient d'où ça c'est quoi ça ça vient d'où celle-là c'est attends depuis qu'on l'arrivait chez nous elle est afro ouais afro-américaine elle a des origines allemandes et anglaises irlandaises sa mère était prof de yoga mais on n'a pas plus d'informations attends t'as dit afro-américaine donc elle a des origines africaines oui elle a des origines afrodisiaques elle a des origines allemandes aussi donc ouais elle est métisse ah oui il y a pas mal de mélanges d'accord ouais c'est un beau mélange il est très joli oui notre ami Yannick Noah je suis métisse un mélange de couleurs oh oh moi ce que j'aime bien c'est le oh oh ouais Yannick Noah paye tes impôts du coup vous n'avez pas réussi merci bah non c'est pas un échec donc pour l'instant sur trois émissions il y a eu deux échecs donc maintenant que vous avez compris la règle la prochaine fois vous serez plus alerte et vous poserez des questions plus dites mais il n'y aura pas de prochaine fois il n'y aura pas de prochaine fois à revenir je te sens c'est une revanche la dernière de l'Ouvena on n'a personne qui a fait une seule émission et qui n'est pas revenu ça on n'a pas eu on a eu un je veux bien être la première alors il faut un début à tout on a quelqu'un qui n'a fait qu'une saison et qui n'est pas revenu notre fantôme c'est tout il a même gagné il avait gagné il est parti sur une victoire il a lâché le micro de ses drops de mic ouais c'est ça drop de mic il allait tous vous faire foutre et il a dit ça j'adore ce son qui sort de GTA et qui n'est pas j'imagine tellement avec une grosse chaîne en or autour du cou ouais Mathieu avec une grosse chaîne en or il fait 1m65 le pauvre je le vois là c'est la chaîne qui l'aurait porté c'est ça exactement très bien en tout cas bon félicitations quand même parce que l'émission c'était très bon surtout Lorraine elle a trouvé les 3 quarts des questions on va se l'avouer on va être honnête bah oui oui elle a trouvé bah 3 4 sur 5 oui oui non mais ça aurait pu nous être utile si on avait gagné la fin parce que tout ça pour ça Nicolas t'as fait perdre pas mal de temps t'étais là mais attends je passe je passe j'ai pas d'idée attends je me réfléchis non bah allez plus vite très bien oui enfin personne n'a trouvé de toute façon oui mais tu sais si vous aviez gagné si vous aviez gagné les 15 secondes que t'as fait perdre peut-être qu'il y aurait eu des questions parce que là vous étiez bien parti avec elle est mariée mais oui mais avec qui était ta propre question avec déci on met l'arc de triomphe sous une bâche ouais voilà avec messi on fait égalité Paris Saint-Germain voilà quoi contre qui c'est toi qui écris les blagues contre Bruges Bruges contre le Bruges ouais mais en attendant Lionel Messi c'est ça ouais voilà clairement et nous nous c'est gratuit l'émission vous pouvez nous retrouver sur Youtube sur Twitch sur Instagram sur Apple Podcast sur Deezer sur Spotify sur Google Podcast et sur Facebook on est tous bénévoles on précise oui on est tous bénévoles je n'ai jamais gagné un paquet de pâtes avec cette émission bon Lorena bilan cette première et bah c'était très sympa un peu déçue de ne pas avoir réussi le dernier challenge mais du coup c'est un motif pour revenir j'ai plus qu'à dire un peu déçue de mes collègues la prochaine fois je te mettrai avec des gens bien je te trouvais particulièrement naze je vais me faire monter cette émission en qualité Nico là j'avoue c'est quelque chose c'est gentil d'avoir invité Nico pour pas que je sois dernière pour ma première partie c'était fait exprès c'était hyper attentionné j'apprécie non il fallait faire en plus pour le retour de la chronique des célèbres inconnus j'ai décalé dans le temps mon retour du mois de septembre pour être là ce soir et pouvoir faire c'est vrai que tu vas être là le début fin août la première fois elle est attendue par tous les célèbres inconnus de France parce qu'ils espèrent un jour être dedans être dedans un jour il va me sortir un mec ça va être son patron on va rien comprendre c'est comme Thierry Pastor là tout à l'heure Papin Thierry Papin Thierry Papin et par un heureux hasard et par un heureux hasard il écoutera la chronique directement sur les réseaux sociaux ah oui mais alors ça sera vraiment un zazard un zazard on rappelle quand même que tu avais fait des gens très connus tels que Carole Pontvert Pascal Golomère Marie Agnès Armenteras de Saxé Jean-Jacques Cross Jean-Jacques Cross qui était le premier le fameux ou André Boucher André Boucher qui est passe partout qui a d'ailleurs donné l'idée j'imagine à cette petite chronique à ce soir non c'est Jean-Jacques Cross qui a donné l'idée ah je ne disais pas ça je disais le contre la monte avec passe partout et passe temps ah oui mais tu seras mon passe partout je te l'annonce tu seras mon passe partout sympa Nico ça fait on a une déclaration d'amont on fera un reportage bientôt sur Sophie Nemeilleur qui présente actuellement le procès du 13 novembre sur France Info ah oui maintenant qu'il y a France Info avant c'est France 3 très bien les têtes d'ampoule c'est fini pour aujourd'hui oh ce qu'il y a mais on revient la semaine prochaine oui c'est sympathique la semaine prochaine ce sera une émission enregistrée ah quoi oui la semaine prochaine elle ne sera pas en direct ce sera une émission enregistrée mardi pour jeudi quoi oui parce que je ne suis pas là oh là là donc je ne peux pas être en live si je ne suis pas là ah bah oui c'est sûr mais tu es où pas là pas là c'était où pas là pas là non parce que ça va être le week-end ça va être le week-end de mon anniversaire et du coup pas là donc ouais ça c'est une bonne excuse pas là si on pouvait ne pas finir sur Vianney non ouais ça relèverait un peu le niveau c'est là qu'on voit que tu es nouvelle puisqu'on ne finit jamais sur Vianney mais on termine cette émission avec l'empereur avec Marc Aurel Marc Aurel qui disait en te levant le matin rappelle-toi combien est précieux le privilège de vivre de respirer et d'être heureux magnifique c'est très beau j'ai l'air mal oui exactement donc en attendant les têtes d'ampoule on revient dans 7 de dos c'est bien n'oubliez pas de vivre n'oubliez pas de respirer surtout c'est important et n'oubliez pas d'être heureux je remercie mes collègues avec moi ce soir Hugo, Nicolas et Romain j'allais dire Marc mais non merci à nous merci à vous merci à vous à très vite et bisous tout le monde ciao ciao salut à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501